Bonjour à toutes et tous, Egunan Deneri, merci d'être présent ce samedi matin tôt pour venir discuter avec nous. Enchanté, moi je m'appelle Frédéric Asse, je suis consultant indépendant dans le domaine de la transition écologique des territoires. Anthony et Bissi m'ont proposé d'animer cette table ronde, j'ai dit oui avec plaisir, qu'on organise dans le cadre de la semaine climat. Donc Bissi qui est à la fois co-organisateur et intervenant, aujourd'hui représenté par Anthony Loubrano, qui est l'animateur de la démarche It's a It's, de suivi de l'action en public en matière de transition écologique au niveau des communes et de la communauté d'agglomération. Et puis on a invité, ils ont répondu présents et présents, et je les en remercie très chaleureusement, Julien Berthier, secrétaire général à la planification écologique et à la transition énergétique du Pays Basque, de la communauté Pays Basque, et Laetitia Delorme, directrice du syndicat mixte, du SCOT, du Pays Basque et du Seignance. Alors effectivement cette table ronde s'inscrit dans la semaine climat qui est organisée par l'agglo. Vous avez dû voir les affiches « Transformons l'essai ». Et c'est vraiment un peu dans cette optique qu'on a voulu proposer cette table ronde, en disant effectivement l'agglomération a proposé, peut-être que vous y avez participé à un certain nombre de conférences et d'échanges thématiques sur les différents volets du plan climat. Ils ont certainement été très riches. Nous on avait envie de prendre un peu de recul pour se dire finalement voilà en 2024, ça fait un certain temps qu'il y a des choses qui se passent aux Pays Basques en termes de transition écologique. Et puis le plan climat qui a été adopté en 2021, on est à la moitié de sa mise en œuvre désormais. Où on en est ? Est-ce qu'on peut faire un peu un point d'étape sur ce qui se passe en matière de transition écologique et vers où nous allons ? Donc voilà, l'idée c'est d'aborder un peu de chiffres. On va parler un peu de chiffres, mais pas que. On arrive de s'interroger ensemble sur voir ce qui avance bien, ce qui avance peut-être moins bien. Les signaux positifs, les éventuels blocages, les perspectives et les priorités d'action. Et puis aussi les besoins de coopération entre acteurs. C'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir les différentes échelles d'action que sont le SCOT, la comité d'agglomération et puis un acteur parmi d'autres associatifs qui est BC. Sans plus attendre, je vous propose de nous lancer. J'ai une petite question de chauffe déjà pour nos trois intervenants. Qu'est-ce qui vous amène un samedi matin à venir discuter de transition écologique ? Qu'est-ce qui vous a conduit à accepter notre invitation ? Julien, si vous voulez initier l'échange. Bonjour à toutes et à tous et merci à BC pour l'invitation. J'excuse Martine Bizotta, vice-présidente en charge de la transition énergétique écologique et agglomération citoyenne. Il n'a plus être parmi vous ce matin après une grande semaine, une longue semaine de mobilisation autour des enjeux. Ce sera mon mot d'introduction. Pourquoi aujourd'hui l'agglomération à vos côtés ? Effectivement pour en fil rouge et peut-être en clôture aussi de cette séquence de mobilisation, venir échanger, puisque c'est l'enjeu de la semaine climat. C'est bien échanger, mobiliser, partager les bonnes pratiques, les bonnes initiatives et puis aussi réfléchir un peu plus stratégiquement et se projeter sur la suite sur ce que pourrait faire le territoire et toutes les composantes du territoire, pas que l'agglomération Pays-Basque, toutes les forces-villes, les communes, les acteurs économiques, la société civile, il y en a des dignes représentants pour effectivement, on va le voir après, coller à cette fameuse trajectoire de baisse des émissions et de neutralité carbone. Donc voilà, la présence de l'agglomération ce matin et la raison même de cette semaine climat, c'est bien celle de montrer aussi la pluralité, la richesse des initiatives du territoire et, si besoin était, d'insister sur la nécessité d'une mobilisation collective du territoire. Ce ne sont pas uniquement les collectivités avec leur domaine de compétence respectif en fonction des échelles territoriales auxquelles on fait allusion, on y reviendra tout à l'heure, qu'incombe la lourde responsabilité d'être calé aux objectifs internationaux, européens et nationaux de l'île complètement climatique. Merci de cette invitation et merci de cette initiative ce matin. Pour le syndicat du SCOT, déjà je vais également excuser Marc Bérard, qui est le président du SCOT et qui devait être là ce matin, alors aux côtés de Martin Vizota, mais en fait finalement on l'a. On a échangé, Marc est pris pour la semaine du climat d'ailleurs sur la commune de Vidard, qui a initié pas mal justement de propositions pour sensibiliser les acteurs et les citoyens aux problématiques qu'ils rencontrent sur leur territoire. Et donc pourquoi être là un samedi matin ? Parce qu'effectivement, même un samedi matin, c'est important de continuer à s'atteler à ce sujet, parce que les enjeux auxquels nous avons à faire face, alors sur notre territoire, mais sur tous les territoires, en fait nécessitent qu'on s'implie de toutes nos forces et qu'on fasse converger l'ensemble de nos initiatives, mais qu'elles soient citoyennes ou institutionnelles. L'ensemble des acteurs reviendront complètement enjouir. C'est-à-dire qu'en fait là, vu la nature de l'enjeu qui est face à nous, en fait, chaque minute compte en fait pour sensibiliser et essayer d'agir conjointement. Et donc Gounon Nénéry, ici, continue à jouer son rôle de, on va dire, d'aiguillon, de la mobilisation territoriale face à l'urgence écologique, qui est plus forte que jamais, ou qui est présente ce matin, je le savais, j'imagine. Et donc là, l'idée, c'était de prendre le temps de poser un petit peu les questions, savoir quel était notre niveau de connaissance, et où est-ce qu'on se situait par rapport à ces enjeux d'urgence, pour voir où est-ce qu'il fallait mettre le code accélérateur, parce qu'il y a quand même des chances qu'il faille accélérer et voir à la fois, peut-être en termes de niveau de connaissance qu'il faudrait qu'on ait, et de niveau d'action, évidemment, parce que la connaissance, ça sert à ça aussi, à mieux agir et voir comment accélérer. Et donc on remercie la CAPB et le SCOT d'avoir accepté cette table de rente pour échanger, pour poser. Mais après, c'est vrai que du coup, il faut que la mobilisation soit de tout le monde, des associations en entreprise et des citoyens, mais les collectivités locales ont quand même un rôle d'exemplarité, d'entraînement, qui est quand même pas secondaire. Et l'État parlera. On en parlera tout à fait. On en parlera tout à fait, parce que c'est sûr qu'il y a... Alors, l'État a été invité. On a essayé d'avoir l'ADEME, on a essayé d'avoir l'ADREAL, on a essayé d'avoir la DDTM. On a malheureusement une quatrième personne qui aurait pu être là, qui aurait pu représenter effectivement un fer de lance de la transition écologique. En tout cas, un driver très important. Mais c'est pas grave, on va faire sans. En tout cas, je pense que vous êtes tous les trois, effectivement, des acteurs très impliqués dans la transition écologique. Est-ce que... Je pense qu'on est tous, effectivement, assez sensibilisés autour de... dans cette salle. Néanmoins, est-ce que vous pouvez représenter un peu brièvement quels sont vos rôles à vous-mêmes et puis de vos structures vis-à-vis de la transition écologique du Pays Basque ? Comment se parle, Laetitia, par exemple ? Donc, moi, mon rôle, c'est d'être... Je suis responsable du syndicat qui élabore le SCOT, parce qu'on dit le SCOT, en fait, c'est un syndicat mixte. Donc, ce sont des élus qui élaborent un schéma de cohérence territoriale. Donc, le schéma de cohérence territoriale, la transition écologique, pour nous, est un moyen, au même titre que la question de la sobriété, alors même si je pense que, dans votre bourse, en fait, transition intègre la question de la sobriété, nous, finalement, chemin faisant sur l'élaboration de ce projet qui a vocation à couvrir, à avoir une vision, c'est la vision politique des élus pour ce territoire, donc le Pays Basque, augmenté du Seignance, à 20 ans. Et donc, en fait, à 20 ans, ça veut dire 2045, et vu la nature des enjeux, en fait, des engagements nationaux et internationaux à horizon 2050, on l'a fléchi à 2050, en fait. Et l'objectif de nos élus, c'est de questionner la résilience du territoire, c'est-à-dire qu'en 2050, comment on a... Entre aujourd'hui et en 2050, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on garantit qu'on renforce la résilience de notre territoire, à la fois face aux effets du dérèglement climatique, mais pas que, parce qu'il y a un sujet souvent qu'on... Alors, soit qu'on occupe, mais on pense que c'est lié au dérèglement climatique, ce n'est pas forcément le cas, c'est celui de la raréfaction des ressources. C'est la jonction des deux, là, c'est un effet accélérateur qui est très, très important. Et la raréfaction des ressources n'est pas forcément liée, d'ailleurs, au dérèglement climatique, même si le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources sont liées à nos modes de vie. Donc, en fait, le projet, c'est de réfléchir à comment on pourra vivre en 2050 et donc, qu'est-ce qu'on a à mettre en œuvre sur le territoire en termes d'aménagement et de développement, mais de manière un peu suprame, macro, sur le territoire pour réussir. Donc, c'est l'objet, en tout cas, le SCOT est une des pierres à cet édifice sur le territoire et c'est ce à quoi on travaille actuellement avec l'ambition de réussir à arrêter ce projet. Donc, c'est des projets qui sont cadrés réglementairement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la fin de l'année pour que les élites puissent l'approuver avant la fin du mandat. Parce que c'est souvent des documents, après, quand ils sont inachevés à un changement de mandature, c'est un peu compliqué de le reprendre. Donc, voilà, ça permet de poser une pierre. Pourquoi l'agglomération sur la transition ? Alors, c'est important, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Quand on parle de transition, on parle d'emboîtement d'échelle. L'éticel a rappelé avec un document SUFRA qui s'impose, y compris à l'agglo au titre de ces documents de planification et de ces politiques publiques, mais nous-mêmes, agglomération, encore SUPRA ou SCOT, on a des obligations régionales, on y reviendra, c'est le schéma, le fameux SRADET, des obligations nationales au titre de différents textes de loi dont vous avez certainement déjà entendu parler, loi de transition écologique pour la croissance verte, différents documents-cadres de planification, stratégie bas carbone, plan national d'adaptation, et puis encore au-dessus, le fameux pacte vert ou Fit for 50, pour les plus anglophones d'entre vous, qui eux-mêmes répondent aux orientations internationales prises dans le cadre des accords-cadres bâtis sous la convention onouzienne des Nations Unies sur le fondement climatique. Donc c'est important d'avoir ces éléments-là en tête parce qu'en fait ces emboîtements d'échelle, ils sont joués à double titre. D'une part avec une répartition de l'effort, on s'engage collectivement à l'échelle internationale avec des ambitions qui derrière doivent être déclinées au niveau de l'Europe, au niveau des États membres, au niveau des régions, au niveau des territoires, et puis encore nous pour l'échelle agglo, au niveau des communes. Donc cet emboîtement d'échelle, il est extrêmement intéressant et important à bien intégrer, parce qu'en fonction de l'échelle territoriale à laquelle on se place, le niveau de responsabilité direct ou indirect n'est pas tout à fait le même. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Pour revenir sur le périmètre agglomération de P.E.U.S., le cadre de compétences dans lequel on intervient, l'agglomération a pris la compétence fonctionnelle animation de la transition écologique à l'échelle de son territoire. On a des compétences obligatoires et des politiques publiques que l'on anime au quotidien, la collecte des déchets, les transports en commun, l'aménagement du territoire, le développement économique et la politique de l'habitat. Et puis il y a des compétences optionnelles qui, à la création de l'agglomération, ont souhaité être prises par les élus communautaires, parmi lesquelles figure la question de l'animation à la transition électorale. L'oblige, donc ça, compétence optionnelle, est prise politiquement par les élus. Et en miroir de cela, compétence obligatoire, c'est elle d'élaborer un plan climat, c'est-à-dire une feuille de route climat à l'échelle du territoire de l'EPCI. Là, c'est une obligation qui date un peu, parce que là, on fait un peu d'histoire et on se repositionne au moment du Grenelle pour voir ce qu'on produit cette époque, donc on est avant les années 2010, avec une obligation pour les collectivités territoriales et les EPCI, plus de 50 000 habitants, de déployer ces plans climats. Je vous épargne les différents textes de loi qui se sont succédés, qui ont un petit peu ajusté le cadre d'élaboration des plans climats, on va en parler pendant deux heures. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, il y a une obligation pour les collectivités d'élaborer ces fameuses feuilles de route qui déclinent elles-mêmes les orientations internationales, européennes, nationales et régionales en matière de réduction des émissions. Donc notre rôle aujourd'hui, en tant qu'agglomération, il est double. C'est à la fois élaborer ce document stratégique qui a été adopté par les élus communautaires en 2021, l'actualiser, ce sera l'objectif puisqu'il a une durée de vie légale de six ans. Donc au bout de ces six ans, il faut en poser l'analyse et surtout reproposer aux élus de nouvelles orientations, aux nouvelles actions. Ce sera le cadre dans lequel on va rentrer l'année prochaine avec l'analyse à mi-parcours de ce fameux bilan. Donc c'est à la fois élaborer cette feuille de route et puis c'est nous-mêmes sur nos propres politiques mettre en adéquation les orientations politiques qui ont été reprises dans ce plan final, on en reviendra avec les objectifs sectoriels, et nos politiques publiques. Voilà. Donc c'est vraiment une double responsabilité, celle d'embarquer le territoire dans cette feuille de route globale de transition et celle de se mettre en ligne, nous, collectivement, sur l'ensemble de nos politiques publiques. Et pour revenir sur le périmètre que j'exerce au sein de la communauté, le secrétaire général, on a justement cette mission à la fois d'être quelque part technicien du changement climatique sur la capacité à piloter, à évaluer, à embarquer l'intégralité des services de l'agglomération sur la déclinaison opérationnelle des objectifs du continent. et puis cette ambition, c'était la genèse de la création du secrétaire général, d'élargir le cercle, d'aller au plus près des communes, au plus près des acteurs socio-économiques du territoire pour, à leur cours, leur permettre aussi de trouver une place dans la feuille de route climat du territoire. Donc c'est toujours sur cette double échelle, à la fois sur une échelle de responsabilité au sens de nos politiques publiques et de nos compétences, et en même temps, en tant qu'animateur et catalyseur aussi des forces vives du territoire sur ces enjeux de transition. Et alors, l'aiguillon d'ici là-dedans ? Alors, l'aiguillon d'ici, alors, même si on a intitulé la table ronde transition écologique parce que c'est le terme d'usage, nous, on préfère parler de métamorphose écologique parce qu'on avait proposé un pack de transition écologique il y a plus de 10 ans, et c'était il y a 10 ans qu'il fallait faire la transition écologique. Pour l'instant, on avance, mais on rythme tranquillement, d'une transition tranquille, et ce que disent les scientifiques, en fait, c'est qu'il y a urgence vraiment à mettre un gros, gros coup d'accélérateur si on veut être aligné avec les enjeux. Et c'est aussi pour ça qu'on va batailler, alors, on ne va pas parler que de chiffres, mais on va aussi batailler au niveau des chiffres parce que dans les discours, beaucoup de gens sont devenus écologistes, mais entre les discours et les actes pour mesurer un petit peu l'écart, c'est important aussi d'avoir des chiffres, même si les chiffres, c'est pas tout, pour pouvoir mesurer un petit peu aussi à la fois ce qui est réellement fait et ce qui reste à faire. Et c'est pour ça que du coup, bon, l'urgence, hop, on l'a dit, depuis 2013, on a, au sein de Bici, on a différents groupes thématiques et on a un groupe Itzaï, c'est-à-dire une parole et une parole, on est jusqu'à là, alternative territoire qui bataille au niveau des collectivités locales, des communes et maintenant de la communauté d'agglomération pour essayer d'accélérer les actions au niveau des politiques locales publiques parce que les collectivités territoriales sont responsables directement de 15% des émissions de gaz à effet de serre et indirectement jusqu'à 50% si on prend en compte les choix d'aménagement dont on va parler, que les collectivités peuvent prendre qui vont dans le bon sens ou dans le moins bon sens parfois. La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont aussi à l'échelle locale. Les trois quarts des leviers d'action se situent aussi au niveau local. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut, en se mobilisant et en étant organisant et déterminé, se bouger pour que les bons leviers d'action soient mobilisés. C'est pour ça que du coup, aux dernières élections, on a proposé, municipales et communautaires de 2020, on a proposé un pacte de métamorphose écologique du Pays Basque où il y a les grandes thématiques classiques des politiques publiques et que du coup, 46 communes du Pays Basque Nord ont signé... Alors, il y a 10 communes de plus de 2000 habitants qu'ils n'ont pas signé, mais on s'est dit on ne va pas quand même les laisser tranquilles pendant six ans juste parce qu'elles ne sont pas engagées à faire des actions. Donc, on les suit quand même. Donc, c'est 56 communes qu'on suit et la communauté de l'agglomération du Pays Basque pour voir ce qui est fait réellement au-delà des discours. Et vous pourrez trouver dehors, on a sorti un rapport à l'Ami Manda l'année dernière. Vous pourrez trouver une synthèse et le rapport disponible à la consultation à l'extérieur. Merci. Je pense que, finalement, on est clarifiés. On peut donc rentrer dans le vif du sujet de savoir, finalement, quel est votre regard en termes de transition. Effectivement, c'est l'idée d'un changement plus ou moins progressif. On voit que, du côté de PC, il faut que ce changement soit très rapide. On s'interroge sur ce rythme. Vous, quel est votre regard sur le niveau d'avancement de la transition écologique au Pays Basque ? Et à votre sens, comment se situe le territoire par rapport à cet objectif mondial qu'on connaît tous, l'objectif d'éviter un réchauffement supérieur à plus de degrés et, si possible, de le limiter à plus de 1,5 degrés l'engagement collectif des 193 États membres de l'ONU en 2015 à Paris ? Alors, comment vous voyez les choses, à vos différentes strates, à vos différentes responsabilités ? Comment on voit les choses, déjà, c'est effectivement, comme le rappelait Anthony, c'est important de se repositionner par rapport à la trajectoire et par rapport aux ambitions. Donc, sans trop vous abreuver de chiffres, mais pour autant, voilà, ce que nous disons, Anthony, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Vous aurez le support, ne prenez pas peur, il y a beaucoup de slides, je ne les passe pas tous en revue ce matin, je pense que vous aurez le loisir de pouvoir le consulter par ailleurs. Juste, c'est ce que je voulais vous rappeler dans les propos liminaires, c'est l'emboîtement d'échelle. Ça, c'est un élément qui est un certain nombre de compétences qu'on exerce à l'échelle locale, que ce soit l'agglomération, les communes, mais qui sont en fait complètement liées à des orientations législatives, des contextes réglementaires qui sont bien souvent nationaux ou européens. Donc, cet emboîtement d'échelle, il est très important. Vous en parlez tout à l'heure aussi sur la question de la déclinaison des objectifs, mais il y a aussi un élément important, c'est qu'aujourd'hui, la question d'un bouclage national de l'évaluation de la stratégie bas carbone nationale ne reboucle pas au niveau des territoires. Ça, c'est un élément intéressant et important à avoir à l'esprit. L'État se définit des objectifs en déclinaison des orientations européennes, notamment la directive du pacte vert, le fait atterrir dans des exercices de planification à l'échelle régionale et en bas, ça ne boucle pas. D'autrement, si je fais la somme des plans climat, ça ne boucle pas avec les orientations du SRADET qui eux-mêmes ne bouclent pas avec les orientations de la stratégie nationale. Donc, c'est pour vous montrer que là aussi, on va dire qu'y compris l'État français, n'est pas à l'optimum définement l'évolution de la trajectoire. On part sur des bilans d'émissions au niveau national, agrégés au niveau régional, mais nous-mêmes, on y reviendra après sur la question de la donnée, au niveau infra, on se base sur des données régionales, on n'a pas aujourd'hui de méthode posée, y compris par l'État, en termes de bilans d'émissions de la dette et de terre à l'échelle de notre territoire. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais on bricole. On bricole avec des données régionales qui sont pour partie, en tout cas, un observatoire régional de l'énergie du Puma qui nous alimente, qui est chargé de compiler les données infrarégionales pour assurer le suivi du schéma régional de l'aménagement de développement du territoire. Mais nous, à l'échelle du territoire, on est tributaires aussi de ces données-là, donc on n'a pas d'autonomie complète pour pouvoir piloter, suivre et avoir des données qui soient totalement fidèles de la réalité des émissions de l'éducation du territoire. Donc, on va en parler pendant deux heures. L'ambition, ce n'est pas celle de faire un focus sur la donnée, mais c'est de vous dire qu'y compris nous, en territoire, on est carencés en termes de méthodes et en termes de données pour assurer un réel suivi, un réel pilotage fin des décisions politiques qui sont prises par nos élus à l'échelle CAPB ou à l'échelle communale. Il y a aussi des marges de progrès au niveau national là-dessus. Le plan climat, les orientations réglementaires, vous en avez un peu parlé, je pense qu'on va passer. Ça, ce sont les objectifs du plan climat, donc ça me paraissait important quand même de les rappeler. Donc, pareil, en déclinaison des échelons européens et des échelons nationaux, la réduction des économies, la réduction des ém... pardon, la réduction de la consommation d'énergie avec deux points de passage, 2030-2050, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, naturellement, tend vers la neutralité carbone à échéance 2050. Les élus, en 2021, n'ont pas souhaité retenir la neutralité carbone, mais un chemin qui permet d'y parvenir. Voilà. À l'époque, la maturité, la volonté politique n'était pas celle de caler sur la neutralité carbone. À l'époque, il faut le rappeler aussi, le national n'était pas calé sur la neutralité carbone. C'était le cas depuis avec la stratégie nationale de la carbone. Les élus, aujourd'hui, sont conscients que le monde a changé, Anthony le rappelait, l'alerte scientifique serait de plus en plus pressante pour les personnes qui étaient parmi vous autour de la table hier pour la conférence de Météo France était assez criant, je pense. Donc, il y aura nécessairement besoin de revoir, y compris cette question de la neutralité carbone et de la façon dont le territoire envisage de s'y inscrire à l'occasion de la révision du plan climat et du plan climat V2. Les objectifs aussi sur la production d'énergie renouvelable, donc une production en augmentation en 2030 pour une capacité à être autonome dans nos besoins énergétifs, c'est-à-dire couvrir notre consommation résiduelle une fois qu'on a réduit la consommation d'énergie. Pour rappel, le plan climat s'inscrit dans la stratégie Négawad, dans le fameux triptyque, j'évite le gaspillage, la sobriété, je suis plus efficient pour le même service rendu et une fois que j'ai réduit sur ces deux leviers, seulement je développe du renouvelable. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est vraiment la colonne vertébrale du plan climat Pays Basse et puis bien évidemment compter sur la séquestration carbone, alors des prairies bien évidemment d'un territoire agricole et pastorale, mais également des forêts avec toutes les limites que ça pose aujourd'hui, là aussi, en termes de connaissances scientifiques, ou si vous lisez un petit peu la presse nationale, vous voyez que la forêt française ne porte pas très très bien, il n'y a pas de raison que la forêt basque échappe aux pathologies, aux épisodes de sécheresse qui vraiment altèrent les populations. Aujourd'hui, on n'a pas de données, on n'est pas capable de savoir si la trajectoire de séquestration par rapport à l'évolution du climat, elle est plutôt positive ou plutôt négative. On a plutôt tendance à penser que ça va dans le monde de sens et là, on va engager des travaux, notamment dans le cadre d'une stratégie d'adaptation, on va engager des travaux avec le CRMA, possible, avec l'Office des forêts notamment, d'être capable de pouvoir transcrire aussi ces incidents sur la séquestration et la captation du carbone à l'échelle des métiers de l'étoile, pour là aussi être capable peut-être de faire évoluer ces objectifs et ces ambitions dans le cadre de la révision du plan climat. Ça, c'était pour parler des objectifs, pour vous dire, et c'est important, Anthony le rappelait, c'est bien d'incanter, les élus ont été ambitieux pour ces objectifs de plan climat, c'est mieux de suivre et d'évaluer, donc très vite, les élus ont souhaité de cette stratégie climat, c'est la raison pour laquelle l'agglomération dès l'adoption du plan climat s'est inscrite dans la démarche qui a changé de nom depuis, qui s'appelle CYTARGI, qui s'appelle Label Territoires engagés pour la transition énergétique, peu importe, c'est la labellisation des politiques climat en France. C'est patenté ADEME, donc c'est une bouteille sérieuse, c'est un équipe d'art externe qui, chaque année, vient auditer l'avancée de l'élaboration du plan climat et de sa déclinaison opérationnelle. Donc, à l'adoption du plan climat, elle est à 5 niveaux, la ville de Besançon est 5 étoiles, elle a 35 ans de retour d'expérience sur la transition, donc on a des leaders en France, on est 2 étoiles, pour rappel, la collectivité, l'agglomération Pays-Bas, c'est 2017, donc on a aussi le principe de la jeunesse qui s'applique pour nous, et vous voyez, voilà, les jalons entre l'obtention du label et puis en renouvellement de notre candidature, on va remettre, on va dire, l'ensemble de notre plan d'action en revue auprès de notre auditeur et on va, on espère, on est en bonne trajectoire pour le faire pour aller prendre cette 3e étoile qui montre et qui démontrera l'ambition et surtout la montée en puissance de notre politique climat-NH. Donc je voulais vous partager le bilan parce que là, ce n'est pas l'agglomération qui parle, c'est l'auditeur externe, patenté par l'ADEME, donc c'est intéressant aussi d'apporter cet éclairage. Ça, c'est le bilan qu'a fait notre auditeur sur la dernière rejue du plan climat au titre des actions menées par l'agglomération en 2023. Donc là, je vous partage ce bilan pour vous faire de l'autoconvaculation parce que vous voyez qu'il y a aussi des marques de progrès, mais pour autant, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un bilan positif qui est salué avec des moyens humains. J'en suis le digne représentant devant vous, c'est aujourd'hui à l'agglomération 30 agents en une salle de notre équipe mais c'est aussi beaucoup d'agents dans les directions métiers qui portent ces actions de transition sur les questions de bâtiments, sur les questions de mobilité, sur les questions de déchets. Donc l'ADEME salue de l'engagement et notamment l'engagement humain et les moyens qui sont mis à la transition malgré la jeunesse de notre institution. Il y a un volontarisme qui se transcrit derrière opérationnellement donc une progression qui est assurée donc dit autrement on a bon espoir d'attacher la progrès notale et on a quelques marges de progrès. C'est tout là-dessus que je voulais qu'on s'arrête un petit peu parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le « Où allons-nous ? » Notre auditeur nous pointe des sujets sur lesquels le plan climat n'avait pas forcément ni la réponse ni un niveau d'ambition adaptée à ce qu'on pourrait imaginer demain pour être vraiment en trajectoire de ce qu'on pourrait faire idéalement nous agglomérations par rapport à nos politiques et à nos compétences. Donc je regarde Laetitia une ambition environnementale prescriptive dans l'urbanisme et l'aménagement on aura l'occasion d'y revenir mais là aussi l'embrêtement d'échelle avec le SCOT qui va on va dire décliner un certain nombre d'objectifs et d'intentions ça va nous forcer nous agglomérations dans l'élaboration de nos documents infras notamment dans les plans locaux d'urbanisme qui est peut-être plus prescriptif sur la question de la consommation financière sur la question du développement des renouvelables sur la question de la performance environnementale au sens large sur la question des eaux pluviales par exemple donc là il y a aussi des leviers sur lesquels on a une capacité d'action directe nous l'agglomération et nos élus la planification énergétique territoriale on le reverra on a des objectifs filière par filière on les suit on a des dispositifs on parlerait aussi d'accompagnement à la transition pour autant il manque cette vision consolidée d'une trajectoire qui nous amène énergie positive à l'échéance 2050 ça on va l'engager c'est un schéma directeur des énergies c'est quelle énergie de quelle énergie on dispose sur le territoire et de quel scénario de développement filière par filière on retient pour in fine boucler notre fameux objectif de couvrir la consommation résiduelle à l'échéance 2050 par du 100% renouvelable à l'échelle du territoire c'est un petit point important on ne compte pas sur les ENR qui seraient développés ailleurs c'est bien une volonté politique transcrite dans le plan climat de boucler national et de 100% renouvelable avec les capacités et les potentialités du territoire climat renforcer l'animation des pôles et des communes vous allez me dire c'est le nerf de la guerre de la glo non ? vous êtes un EPCI vous êtes une intercommunalité donc votre on va dire relation quotidienne c'est celle des communes oui certes sauf que le plan climat dans sa première version définissait des orientations et des objectifs mais n'avait pas abouti sur une animation sur une capacité à pouvoir réellement accompagner les communes sur cette mise en oeuvre aussi à leur échelle sur leurs leviers sur leurs compétences en matière de transition donc là aussi l'ADEME nous invite à se renforcer sur ce volet là et puis être aussi sur on va dire les ports du développement économique encore plus ambitieux que l'on est aujourd'hui il y a déjà des avancées on a un règlement d'intervention pour financer les bâtiments performants en un point de vue environnemental avec les stations des acteurs économiques une nouvelle stratégie de développement économique qui vient d'être adoptée avec là aussi de nouveaux axes qui s'ouvrent sur l'énergie sur la question d'économie circulaire donc l'objectif c'était aussi de venir muscler nos ambitions environnementales dans notre compétence alors qu'on vient avec la région qui est chef de file sur le développement économique mais pour autant avec nos leviers d'action avec nos dispositifs de venir intégrer la performance environnementale sur ces axes là donc voilà vous voyez qu'on a un certain nombre de motifs de satisfaction mais pour autant qu'on a aussi des marques de progrès et qui vont être illustrées tout simplement par rapport à la trajectoire donc c'est important aussi de vous refuser les éléments un petit peu de contexte c'est ce qu'on appelle un monde riant donc on a décliné ce que fait le secrétaire général à la planification écologique à Matignon pour essayer d'être le plus didactique possible je vous dirais si c'est ça très clair mais en matière de visualisation des enjeux en termes d'émissions vous l'avez le secteur des transports alors qu'il se challenge d'une année à l'autre ou avec l'agriculture en tout cas ce sont nos deux gros ciliers transports agriculture ce sont là nos deux gros gisements d'économie de gaz à effet de serre sur lesquels il faut le jouer en priorité ensuite vous avez des secteurs pour autant quand même important quasiment 20% sur le tertiaire et le résidentiel donc le résidentiel c'est le logement le logement individuel le logement collectif le logement social et le tertiaire c'est tout le parc économique du territoire le parc des collectivités le parc de l'aglo aussi sur lequel on a des enjeux de rénovation et de pénétration des énergies renouvelables et puis deux secteurs qui sont un petit peu moins prégnants pour nous à l'échelle Pays-Bas l'industrie et les déchets qui pèsent beaucoup 5% donc la bonne nouvelle c'est que les émissions baissent donc il faut quand même le saluer alors vous allez me dire que c'est dans un contexte plutôt national baissier il y a eu le Covid il y a globalement une conjoncture qui est plutôt favorable à la baisse des émissions c'est beaucoup quand même pour reler un tout petit peu au PID à la création de richesses donc il y a des éléments conjoncturels qui jouent indéniablement c'est une évidence au Pays-Bas comme ailleurs pour autant structurellement les signaux sont plutôt positifs je y reviendrai je fais en fait tout à l'heure les dernières données parce qu'il y a des données qui ont été actualisées donc ça c'est sur la période 2019-2021 petit aparté mais d'importance je vous disais qu'on a des vrais sujets sur la donnée on travaille sur un pilotage de planification environnementale avec des données qui ont 3 ans je vous laisserai juger une capacité à pouvoir influer sur les leviers en temps réel c'est extrêmement compliqué tout simplement parce qu'il y a le temps de la consolidation de nos bilans de la correction des données par rapport à certaines variables ce qui fait qu'on a un décalage temporel qui est extrêmement compliqué pour nous vers la manœuvre de l'évaluation des politiques environnementales au quotidien donc là on a un bon espoir qu'on se structure aussi à l'agglo on a un data-analyse comme on dit aujourd'hui avec quelqu'un qui est responsable des données et on a bon espoir qu'à horizon moyen terme on soit capable d'avoir nous notre propre capacité de pilotage avec des données qui peuvent être consolidées structurées à l'échelle du territoire pour ne pas être tributaire de données régionales pour partie extrapolées à l'échelle territoriale avec des décalages temporels qui font que c'est extrêmement compliqué de piloter et d'être dans la cabine de pilotage d'un plan climat avec un décalage temporel de données extrêmement significatif vous voyez les points de passage 2030-2050 vous allez me dire voilà c'est bien on est content moins 8% oui sauf que c'est moins 18% pour 2030 donc voilà il faut continuer et il faut accélérer et c'est moins 56% 2050 le vrai point de passage possible il est là la marge de l'escalier qui est aujourd'hui extrêmement compliquée par rapport on va dire à la tendance globale c'est le 2030-2050 où là on voit qu'on n'est pas du tout sur l'épure de la trajectoire qui voudrait je ne sais pas que je suis envisagé un point important aussi pour la question des émissions vous dire que dans un plan climat et dans un bilan de gaz à effet de serre au sens réglementaire du terme c'est-à-dire c'est tel qu'on est tenu de le réaliser par rapport aux textes qui régissent la réalisation des plans climat on ne prend pas en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre c'est ce qu'on appelle un regard cadastral c'est-à-dire qu'on prend les limites administratives du Pays Basse et puis on regarde tout ce qui est émis en émission directe les voitures les logements l'agriculture l'industrie les déchets on ne tient pas en compte du fameux scope 3 qui parle des imports dit autrement une industrie implantée en Pays Basque on ne tient pas en compte dans son bilan global et donc dans le bilan global du territoire l'intensité énergique qu'il a fallu pour extraire des matériaux et en particulier des métaux tous les process de fabrication qui sont externes au territoire ça c'est un élément important c'est-à-dire qu'en fait quand on regarde le bilan d'émissions y compris les trajectoires on satisfait parce qu'effectivement c'est en baisse mais le jour on aura à comptabiliser peut-être un jour ce n'est pas fait ni à l'échelle internationale ni à l'échelle européenne ni à l'échelle nationale on a encore un peu de marge de manœuvre au niveau du territoire mais en tout cas tout ça pour vous dire qu'il y a un éléphant dans la pièce et qu'on ne le regarde pas ou qu'on fait mille ne pas le regarder ça c'est un élément important parce qu'en fait c'est lié à nos actes de consommation dire que le Pays-Bas sert à neutre en carbone oui certes si on commence à regarder l'intensité énergétique de nos produits et biens et services et qu'on commence à les imputer à ce qu'on devrait faire c'est-à-dire à l'acte de consommation à l'échelle du Pays-Bas on voit que la marge des ports et la marge de l'escalier on la rehausse d'attente voilà c'est un élément de réflexion mais je pense que c'est important de vous partager aujourd'hui c'est-à-dire que la responsabilité quelque part directe et indirecte du territoire elle dépasse largement les gens que vous êtes prêts c'est souvent un sujet de débat à l'échelle nationale parce que c'est l'effet à l'échelle nationale d'avoir le scope 3 et en fait l'État nous dit les émissions de la France baissent au périmètre cadastral mais l'empreinte carbone de la France reste globalement stable au cours des 20 dernières années donc c'est soit un élément de débat évident il y avait une question là uniquement si c'est une question de compréhension parce que sinon il y aura un temps d'échange avec la salle non c'est toute l'énergie c'est mobilité électricité et chaleur et croix c'est tout l'hectare 2050 après j'ai un focus si vous le voulez mais l'objectif c'est bien de boucler sur l'ensemble des besoins énergétiques du territoire à l'horizon 2050 voilà là je vous ai mis à peu près la même chose donc ce sont les tendances sur la période pas de bêtises sur la période 2021 donc vous voyez que globalement ça juste ce que je vous expliquais précédemment on est sur une tendance baissière donc on peut discuter pendant à peu près d'une heure des effets Covid des effets du recensement agricole qui font qu'on a moins d'exploitation agricole aux Pays-Bas donc mathématiquement la part imputable aux émissions de gaz et effet de serre du secteur agricole baisse pour autant voilà ce qu'on observe globalement sur à peu près tous les secteurs c'est qu'on est en baisse donc vous voyez l'évolution 2019-2021 l'objectif 2030 et l'objectif 2050 secteur par secteur ce que je voulais vous présenter aujourd'hui ce sont en avant-première ça c'est sur le focus sur l'énergie pour répondre à monsieur donc voilà on est sur 3% de baisse sur l'ensemble des vecteurs énergétiques sur un objectif de moins 16% 2030 tous les secteurs en baisse sur les secteurs d'énergie sauf l'industrie connaît une hausse de 1% il y a notamment un retour de commande post-covid sur un certain nombre d'acteurs industriels du territoire et la part des renouvelables donc 16% sur un objectif de 30% je voulais vous partager donc ça c'est un avant-première vous dire aussi que ce sont des données provisoires donc qui vont être possiblement ajustées par l'agence régionale de l'énergie c'est pour vous donner en avant-première les données 2019-2023 donc vous vous rappelez sur la période 2019-2021 on était à 1% là on continue la baisse quand même malgré tout à la fois je le répète sur les sujets conjoncturels et structurels plutôt positifs à noter et vous voyez qu'on baisse on continue la baisse sur l'ensemble des secteurs d'émission modulo le secteur industriel sur lequel il y a une légère augmentation donc voilà vous voyez que la tendance qu'on avait observée sur la première séquence de 19-2021 se poursuit si vous regardez les chiffres au niveau national au niveau d'Europe on est à peu près sur les mêmes pentes du cours en matière de réduction publique je ne sais pas si on reste là sur le bilan et on revient après sur les actions je pense merci pour ce bilan et merci pour la première de ces chiffres effectivement Laetitia est-ce que tu voulais ajouter un des éléments sur ton regard sur l'avancement de la transition écologique basque alors moi je ne vais pas vous montrer de diapos et je ne vais pas vous parler de chiffres en tout cas pas là pas pour le moment mais en fait je pense que Julien nous montre en fait ben voilà on a des ambitions comment on y arrive plus ou moins bien voilà mais je pense qu'on ne va pas assez vite clairement mais là ce n'est pas en tant que scott enfin je veux dire mais moi je vois beaucoup de choses très positives en fait sur le territoire c'est à dire qu'effectivement je vous le redis au regard des enjeux ben oui il faudrait aller sans doute plus vite plus fort parmi qui expulse très très bien aussi les limites de l'exercice pourquoi enfin ils ont tous fait un peu des remarques sur les chiffres parce qu'en fait je trouve que à force de parler de chiffres fondamentalement on ne sait pas de quoi on parle ça vous parle vous de savoir de combien on va baisser la production de gaz à effet de serre dans votre quotidien en fait le matin vous vous levez et vous vous dites aujourd'hui le challenge baisser de 10% ma consommation ou mon émission de gaz à effet de serre enfin en fait ça ne nous parle pas je crois qu'il faut qu'on revienne à des choses qui nous parlent vraiment au quotidien et là je vois des choses positives qui se passent sur le territoire et je pense que la semaine du climat de ce point de vue là est assez exemplaire parce qu'il y a eu énormément d'initiatives il y a eu énormément de personnes qui avaient envie de partager des choses et on y reviendra sur des questions plus d'aménagement du territoire je pense un petit peu plus tard dans l'échange mais je pense qu'en fait on a une chance énorme c'est qu'on a un territoire qui a énormément d'atouts pour réussir et en fait il faut qu'on ait confiance en fait plus que d'être sur la question des chiffres en fait je pense que le chiffre il doit nous servir à suivre ce qu'on fait mais pas à piloter en fait ce qu'on doit faire et donc il faut qu'on parle en langage du quotidien de votre quotidien et en fait ça va être quoi comment on va pouvoir faire des efforts comment on va pouvoir changer des choses et effectivement là il y a des questions d'aménagement mais pas que on le voit sur la question économique il y a des vrais sujets aussi sur la transition en fait de notre modèle de développement économique en local et ailleurs mais en local il y a des choses à faire et en l'occurrence les interlocuteurs nous a sous la main enfin je veux dire accompagnons-les travailler ensemble donc je pense que sous-entendu on ne va pas effectivement assez vite au regard des enjeux mais je crois qu'il y a moyen de créer les conditions de l'accélération et pour ça il faudra effectivement qu'on soit tous convergés et les regards des sentinelles écologiques de BC sur cette transition alors je suis d'accord qu'il y a l'importance sur l'imaginaire le discours sur les choses qui parlent aux gens pour mobiliser ça c'est fondamental on est d'accord mais c'est quand même un des enjeux en fait pour enfin nous en tout cas dans le extérieurement de nous on parle pour faire le suivi des politiques publiques et pour un petit peu comment je suis nul moi pour le ah oui d'accord ok pour un petit peu faire le tri entre ces discours qui sont tous teintés de vert et puis pour voir comment on se situe concrètement c'est quand même important je pense y compris aussi pour après matérialiser le niveau d'effort qui est à faire mais après il faut aller au-delà des chiffres ça on est d'accord donc là c'était rappelé rapidement parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance que ça vous maîtrisez mais revenir sur un petit peu les deux enjeux un peu très globaux qui après sont concrètes par des choses concrètes on est d'accord des actions des politiques quotidiennes plus palpables la neutralité carbone l'enjeu c'est parce que la cause du dérèglement climatique c'est les émissions de gaz effet de serre dues aux activités humaines et donc il faut vraiment une baisse massive des émissions de gaz effet de serre et l'objectif c'est la neutralité carbone en 2050 ça c'est des engagements hexagonaux mais après il faut que ça se comme tu disais tout à l'heure Julien il faut que ça se décline aux différents territoires sinon on va pas y arriver et du coup l'enjeu c'est qu'on baisse suffisamment les émissions de gaz effet de serre en 2050 qu'on arrive alors là ce sera une question qu'on aura aussi soit à maintenir ou à augmenter les capacités de captation ce qu'on appelle la séquestration carbone c'est dur à dire des forêts des prairies des zones humides pour que les courses se croient en 2050 c'est l'une des définitions qu'on donne à la neutralité carbone qui est voilà que l'un compense l'autre et en fait là pour l'instant dans les discours de l'agglomération il y a une volonté de s'en rapprocher mais pour l'instant on n'y est pas au niveau des trajectoires visées tu l'as clairement dit dans la diapo pour l'instant l'objectif c'est que de capter 54% des émissions à échéance en 2050 donc il y a quand même un écart qui n'est pas pas négligeable et donc il y a quelque chose en termes de trajectoire et de politique publique à ajuster et tu disais que déjà tu viens moins 50 moins 56% en 2050 c'était un gros effort et ça on le dit pas mais en fait c'est passé donc c'est déjà un gros défi d'arriver à ça mais ça répond pas à l'urgence des enjeux en fait au niveau territorial parce qu'en fait la position de BC ça a été on a contribué à la concertation de l'élaboration du plan climat dès le tout départ et on avait fixé dans la phase de concertation comme une ligne rouge que l'agglomération se fixe à minima cet objectif de neutralité carbone pour 2050 entendu comme le croisement des cours parce qu'en fait on a un territoire qui est quand même riche en forêt et en prairie et si un territoire comme le nôtre ne vise pas la neutralité carbone ça veut dire qu'on demande plus d'efforts aux autres territoires pour compenser le manque d'efforts qu'on fait nous et donc nous on pense que les territoires doivent prendre sa juste part pour atteindre ces objectifs là donc ça c'est le premier enjeu et donc une bonne part de ces émissions de gaspillage c'est dû à notre mode de vie et à la consommation énergétique actuelle qui n'est pas viable et donc il y a une baisse massive de notre consommation d'énergie et là par contre on salue la trajectoire et le positionnement de la communauté d'agglération qui est dans une trajectoire on l'appelle un peu territoire énergie positive c'est à dire du coup de baisser une sobriété de baisser de moitié nos consommations d'énergie d'ici 2050 et d'augmenter suffisamment la production d'énergie renouvelable territoriale pour que là on soit vraiment à l'équilibre et que les couples là aussi se croisent à l'échange 2050 et donc là on salue cette trajectoire qui répond en tout cas aux ambitions politiques qui sont mises en oeuvre donc du coup au niveau des moyens donc il y a eu la mise en place du secrétaire général à la transition énergétique et à la planification écologique qui là aussi pour nous est un signe vraiment positif une réorganisation structurelle des services avec des moyens humains où il y a des embauches qui sont prévues donc là c'est des moyens concrets de voir qu'on est au-là des discours parce que pour faire les choses il faut des gens donc les discours c'est important mais les gens pour les faire c'est quand même bien aussi et du coup on salue ce signe concret d'orientation un petit peu positif mais nous on est dans cette frustration quand même du manque d'informations en fait qu'on a actuellement sur où on en est concrètement donc ça c'est un visuel qu'on a vu on publie des gazettes deux gazettes pour informer la population et les élus régulièrement et pour déplorer un peu le brouillard dans lequel on avait l'impression d'être au niveau de où est-ce qu'on en est et quel est notre niveau de connaissance parce que du coup il y a des causes un petit peu plus structurelles qui sont de la production de la donnée pour les gaz à effet de serre on a la connaissance à N-3 donc du coup là on sait ce qui se passe alors là c'est bien j'ai vu qu'on avait des tendances en exclusivité provisoire voilà voilà mais en tout cas 2021 en fait on peut là maintenant avoir que l'effet d'un an de mandat quelque part donc du coup et puis il y a eu le Covid donc c'est complètement faussé donc on a les chiffres ça sert aussi à ça pour savoir où est-ce qu'on en est est-ce qu'on va sur la bonne direction et donc il y a ça d'un côté mais il y a aussi nous on pense que c'est important aussi et je pense que c'est vraiment les marges de progression que la communauté de la relation a c'est en termes de communication de publication d'information et au plus grand public et notamment sur le site où là pour l'instant ça c'était on a repris ce qui est sur le site de l'agglo actuellement c'est les objectifs à échéance 2030 avec les chiffres de 2019 et on ne sait pas en fait on n'a pas le grand public s'ils vont sur le site de l'agglo ou même nous c'est compliqué de voir concrètement on en est où quoi comment ça avance comment et ça et même pour les élus je pense que c'est important et qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance précise pour voir est-ce que ça avance ou pas et donc c'est vraiment un enjeu pour lequel à notre sens il y a vraiment des marges de progression qui sont pas négligeables à accomplir bon mais ça tu l'as montré tout à l'heure au niveau des émissions de gaz à effet de serre ça va dans la bonne direction donc nous on regarde par rapport à 2019 qui est les chiffres du diagnostic du plan climat c'est de là que ça part donc les objectifs qui ont été fixés par rapport à 2019 si on alors là on a essayé de comparer un petit peu donc la courbe c'est le réaliser d'après les données donc les données de la RAC l'agence régionale qui produit les données là on a essayé de confronter par rapport aux différents objectifs donc là la première courbe en vert c'est les objectifs actuels du plan climat la courbe qui est juste en dessous c'est les objectifs hexagonaux donc les nouveaux objectifs qui ont été mis à jour des objectifs européens c'est à dire diminuer de 50% des émissions de gaz à effet de serre alors c'est par rapport aux années 90 par rapport aux nouveaux objectifs européens et là la dernière courbe qui est tout en bas c'est ce que les scientifiques ce que le dernier rapport du GEC dit qu'il faut qu'on suive comme trajectoire si on veut avoir une chance sur deux de tenir la trajectoire le réchauffement en dessous de 1,5 degrés donc là pour l'instant du coup on est plus ou moins aligné sur cette trajectoire là donc ça c'est plutôt bien mais on voit qu'il y a l'effet Covid l'effet conjoncturel de l'économie donc pour l'instant c'est bien mais on voit que ça reste à confirmer on n'avait pas les dernières tendances 2022-2023 donc ça sera intéressant de pouvoir les confronter pour voir à quel point je pense qu'on va s'éloigner quand même un peu de la courbe du GEC mais pour voir à quel point on reste ou pas et bon pour l'instant les éléments le peu d'informations qu'on a c'est que c'est plutôt pas mal et la séquestration donc la capacité d'absorption chaque année là pour l'instant alors ça on ne sait pas du coup c'est les données de la REC aussi de l'agence régionale on ne sait pas quelle est la fiabilité de ces données non plus ce que ça vaut donc vous pouvez revenir après pour dire ce que ça vaut aussi parce que les données de l'agence régionale j'ai oublié de le dire elles sont axées en open data n'importe qui peut y avoir accès le site TerriStory vous tapez le nom du Pays Basque et vous avez les chiffres nous on les a déduits directement la bonne nouvelle c'est qu'on progresse en termes d'accès aux données en tout cas au niveau régional et on voit que 2019 on a l'impression je ne sais pas ce que ça vaut mais on a l'impression que ça a plutôt tendance à baisser la capacité de séquestration là où il faudrait que alors du coup là c'est là où on a des éléments on aurait des éléments de clarification aussi au niveau de la positionnement de l'agence où selon les documents qu'on regarde soit il y a des ambitions de maintien qui sont mis en avant qu'on maintienne les capacités de séquestration carbone ou quand on regarde le document stratégique du plan climat c'est plutôt légère mais quand même une augmentation en 2030 et encore plus en 2050 sachant que on vous le rappelle les cours se croient toujours pas donc il y a aussi cet enjeu là donc moi je serais bien curieux d'avoir des retours des précisions à la fois sur la fiabilité de la donnée et sur les objectifs en fait moi juste je voudrais compléter ou compléter ou en tout cas amener un regard un peu décalé par rapport à ça c'est à dire que on le voit en fait tu le montres c'est à dire qu'on ne sait pas comment utiliser la donnée enfin on a des données mais quelle est leur fiabilité véritablement et je pense que il faut en fait il n'y a pas il n'y a pas une confrontation en réalité je pense que Julien est précautionneux ce que j'ai entendu alors soyez je suis neutre dans cette discussion je n'ai pas ni de voilà mais je veux dire qu'il est précautionneux sur qu'est-ce qu'on peut faire dire parce qu'aujourd'hui la donnée de quoi on dispose je vais vous donner un exemple quand les élus nous ont dit nous le cahier des charges qu'on vous fixe pour l'élaboration de ce SCOT c'est accompagner un territoire qui irait vers la neutralité carbone à horizon 2050 faites nous en fait accompagnez nous sur un projet d'aménagement qui permettrait d'atteindre cet objectif pourquoi ? parce que justement il y avait la stratégie du PCAET et on était dans le même calendrier avec l'Océliance donc en fait la stratégie elle matchait bien on s'est dit au côté SCOT on est une plus petite équipe que Julien aujourd'hui mais par contre enfin voilà on a aussi les moyens on travaille aussi avec nos prestataires et on s'est dit super allons-y et on s'est dit ce qui est cool c'est que les diagnostics sont faits c'est-à-dire on a les diagnostics dans les PSAET et puis quand on a commencé à regarder d'un petit peu plus près et bien là j'ai pris beaucoup de cheveux blancs c'est-à-dire je me suis dit mais en fait à quoi on peut véritablement se fier en fait les outils qu'ils soient ceux de l'ADEME la règle utilise des modèles de l'ADEME quand on rentre dans le modèle de l'ADEME en fait il faut se dire on rentre dans la mécanique du tableur XL et bien en fait ce qui est le diagnostic de notre territoire c'est des moyennes de moyenne à partir de quelques indicateurs du territoire c'est pas le diagnostic de notre territoire et alors ça invite à beaucoup d'humilité alors est-ce qu'on se dit on met nos forces dans la bataille pour réussir à avoir des données fiables et on et on re-questionne tout nous on a essayé voilà on s'est dit on a repris une stagiaire on a fait une expérience avec une start-up sur la séquestration du carbone donc on a on a essayé d'investir le sujet on a alerté l'ADEME sur des choses alors dans l'outil de l'ADEME on arrivait quand même à remplir les données de notre territoire à partir de l'occupation des sols pour la question de la séquestration du carbone mais en fait au bout d'un moment on s'est arrivé on ne peut pas passer notre... enfin déjà c'est pas la mission qui nous est allouée nous ce qu'il faut c'est qu'on accompagne les élus sur l'émergence d'un projet de territoire qui change la donne et le temps qu'on passe en fait sur l'objectivation de la donnée ben en fait rentre en concurrence avec le projet donc je voulais juste voilà amener cette nuance et c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire j'en ai un peu je voudrais qu'on sorte de la tyrannie du tableur Excel en fait voilà parce que quand on rentre dans la mécanique et il y a beaucoup d'efforts et franchement on a besoin poursuivre il n'est pas pour monitorer en fait le territoire dans ses évolutions enfin pour se projeter voilà c'était juste donc en fait je trouve que c'est très bien le travail que vous faites je pense que c'est nécessaire et je pense que tout le monde a envie d'avoir des données on rêverait tous d'avoir vraiment le truc qui match qui nous permet de suivre et effectivement véritablement nous on arrive avec un projet qui n'est pas quantifié aujourd'hui sauf sur la sobriété foncière mais fondamentalement voilà et pour autant on va quand même l'arrêter notre projet et par contre après ça peut valoir le coup et je pense même de se méfait ça effectivement pour avoir des scénarios aussi de choix voilà pour se dire quand je fais ça peut-être je vais impacter mon bilan mon bilan carbone mais je vais gagner sur d'autres sujets parce qu'en fait on ne gagne pas sur tous les terrains il a ça non excusez moi non au retour de la parole à Anthony peut-être et puis après on donnera un droit de réponse à Julien c'est très bien je fais des trucs là c'est parfait la consommation d'énergie donc ça Julien l'a montré elle est en baisse là aussi on a voulu confronter un petit peu aux différentes trajectoires c'était de l'objectif du plan climat et objectifs nationaux donc là c'est pareil c'est à dire qu'on a l'impression ça remonte mais bon les tendances que tu as montré pour aller voir ça a l'air d'être plutôt aligné en termes de sobriété alors là c'est là où ça pêche un petit peu plus à notre sens c'est sur la production d'énergie renouvelable donc si on regarde par rapport à 2000 donc là on a des données de 2022 par rapport à 2019 si on regarde les tendances ça avait l'air de soit de pas augmenter soit même de baisser globalement même si la production de photovoltaïque augmente bon l'essentiel la principale énergie renouvelable c'est le bois énergier c'est les bûches qu'on utilise pour chauffer la cheminée donc c'est ça pour l'instant vous voyez c'est le vert qui est là donc ça ça a baissé parce qu'il a fait meilleur donc c'est un des éléments mais l'objectif global du territoire c'est d'augmenter globalement la production et surtout l'objectif de production de photovoltaïque est très très important en fait et très volontariste au niveau de l'agglom et donc là on a mis à la courbe rouge donc c'est les données de production de panneaux photovoltaïques et là en pointillé c'est les objectifs du plan qui m'a qui sont vraiment une courbe qui est forte et là pour l'instant même si la courbe monte elle est assez 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 éloignée de la production actuelle alors sachant qu'évidemment les courbes là on a fait des traits et que sans doute les courbes souvent c'est plus progressif et donc j'imagine que le schéma directeur de l'énergie ça contribuera à rattraper le retard mais en tout cas on a un peu un sentiment d'alerte ou en tout cas d'inquiétude par rapport aux autres trajectoires sur la production d'énergie ronde là où on a le sentiment que pour l'instant on n'est pas vraiment sur la bonne trajectoire voilà je pense que là ça m'est vraiment sur un peu un nœud du problème et aussi qui est vraiment une des motivations pour réaliser cette table ronde on voit justement d'un côté des dynamiques dans l'action dans l'effort dans la motivation qui semble sincère et engagée et des éléments de concrétisation qui étaient déjà soulignés par l'auditeur territoire engagé de transition écologique des éléments de concrétisation qui sont soit tardifs soit absents et c'est vrai que nous on avait très envie d'entendre le retour en toute transparence en toute sincérité de l'agglo sur comment quel regard vous portez sur cet écart entre les efforts et la réalisation et quelles perspectives ça dessine pour répondre en tenue j'ai un droit de réponse je serai un peu moins sévère sur la pénétration des énergies renouvelables dans le mix local les derniers chiffres oui je ne sais pas comment on peut faire non mais je les ai sous les yeux pour l'exemple je ne sais pas vous croyez ça je ne sais pas donc là pareil on a les derniers chiffres 2023 je ne les ai pas encore consolidés sur la partie sur la partie renouvelable donc c'est un peu très maturé mais à tout cas sur la trajectoire 2021 on était à 16% de part du renouvelable pour rappel 2030 c'est 30% enfin moitié de l'objectif vous allez me dire c'est en 2021 on sera pour le dangereusement de 2030 donc c'est vrai pour autant effectivement on est quand même là aussi sur une pente plutôt ascendante et pas si mal que ça sur la trajectoire j'en profite pour prendre un peu de hauteur par rapport aux chiffres et par rapport à la réalité de ce qu'on peut nous en tant que territoriale on a chacune les communes également dans le périmètre et l'ensemble des acteurs et je vais prendre très concrètement la question du solaire aujourd'hui on voit bois énergie hydroélectricité le principal enjeu pour nous en termes de développement de filière sur la partie électrique et le premier pilier c'est le solaire on a un cadastre solaire on a accompagné les acteurs du territoire à pouvoir bénéficier d'un regard technique neutre et indépendant sur les potentialités de développement du solaire on accompagne 67 communes sur les 158 du territoire dans la définition de leur potentiel solaire à l'échelle de leurs bâtiments donc c'est des études c'est des moyens c'est un agent au sein de notre équipe qui porte des études pour le compte de communes on a à peu près 200 bâtiments à l'étude sur ces 200 bâtiments il y a à peu près 30 à 40% du gisement solaire dans des périmètres de protection des monuments historiques bâtiments inscrits bâtiments classés à la glo on n'a jamais dit qu'il fallait faire du solaire sur les flèches emblématiques du territoire c'est le principe de conciliation des enjeux entre les enjeux de transition et l'impératif écologique et l'NST aussi de préserver une certaine particularité patrimoniale basque auxquelles tout le monde est très attaché ici pour autant c'est 30% du potentiel il y a deux ans on va voir les architectes des bâtiments de France on leur écrit voilà on mène un programme européen on accompagne 67 communes on a 200 projets sur le territoire en solaire comment est-ce qu'on peut avancer ah non mais niette de toute façon périmètre inscrits périmètre classé c'est niette le solaire en poiture vous avez qu'à le mettre derrière les bâtiments sur des modules débrouiller vous on veut pas c'est marronasse ça marche pas c'est des panneaux chinois ça c'est des postures que tiennent les services de l'État donc bien évidemment qu'on est redevable au titre de nos ambitions de nos stratégies d'atteindre ces objectifs et qu'on s'y emploie croyez-moi avec passion et avec ardeur tous les jours pour autant la réalité de notre quotidien nous en tant que aux fonctionnaires les communes les porteurs de projets vous en tant que citoyen si vous avez un évolué du solaire votre réalité c'est celle-ci ce sont des refus systématiques ou quasi systématiques de projets solaires sur le territoire donc bien évidemment qu'on peut tous collectivement regretter à porter dans cette salle aujourd'hui le fait que ça aille pas assez vite si j'allonge la litanie des contraintes réglementaires aujourd'hui qui pèsent pour ne prendre que l'exemple des renouvelables on peut prendre toute l'après-midi je peux vous parler de l'éolien en pléibas avec le seul site du territoire qui est potentiellement on va dire intéressant en termes de développement éolien sur lequel on a un périmètre couvert par des zones de survol à base atitude des hélicoptères de Mont-de-Marsin sur lequel l'armée nous guignette le décal je prends l'hydroélectricité on a cette richesse aujourd'hui des moulins historiques en Pays Basque on a plus de 30 installations en demande de renouvellement avec certains porteurs de projets qui sont à temps de renouvellement de nos autorisations de production depuis 13 ans pour motif continuité écologique pareil à l'agglomération Pays Basque qu'on a jamais dit qu'il fallait privilégier le kilowattheure hydro versus le saumon la lampe roi la laus ou autres migrateurs sur un principe de conciliation on peut penser aussi que dans les siècles passés il y avait peut-être plus de saumon dans les airs du Pays Basque qu'aujourd'hui et que ce n'était pas complètement la faute des barrages on peut pas discuter aussi du sujet donc je prends un autre sujet le projet Oulomoteur comporte avec la région Île-de-France l'Arc-Langlade et le Pays-Ritz un potentiel intéressant dérisqué on travaille on a trois ans d'études avec les gestionnaires de réseau avec de la concertation avec le territoire biarro et le territoire angloil il n'y a pas de cadre national aujourd'hui le Oulomoteur l'énergie l'énergie qu'on peut récupérer de la houle n'a pas de cadre réglementaire n'a pas de cadre tarifaire donc on bute à Paris on nous explique ah non mais c'est super allez-y en Pays Basque c'est super vous êtes le pilote français on bénéficie de quel tarif d'achat quel modèle économique derrière pour aller chercher un partenaire industriel pour développer un projet ah ben non mais la PPE donc la programmation pluriannuelle de l'énergie ne tient pas compte du Oulomoteur donc trou d'air il ne se passe rien on est en train de se rapprocher des services de l'Etat pour leur dire il faut que vous créiez un cadre alors d'expérimentation pour qu'on ait un tarif d'achat pour qu'on puisse approcher une réalité économique sur un projet comme celui-ci donc vous voyez que la réalité opérationnelle entre des trajectoires qui sont nécessairement ambitieuses et qui doivent corréler à l'impératif environnemental opérationnellement avec des moyens qu'on met sur la table qu'on est allé chercher à l'Europe notamment pour apprécier le territoire sur le solaire la contrainte elle est réglementaire les points de blocage sont réglementaires alors il n'y a pas l'Etat dans la salle donc c'est facile de charger l'Etat sauf qu'aujourd'hui les élus du territoire doivent décliner doivent renforcer leurs ambitions l'accompagnement du territoire sur ce développement renouvelable aujourd'hui les principaux freins ils viennent de l'Etat lui-même j'ai dit quelques exemples c'est assez manifeste je prends un deuxième exemple la question du financement on va parler en changeant d'énergie on va parler de la chaleur renouvelable aujourd'hui l'agglomération est déléguée dans la gestion des aides d'Etat des aides qui sont gérées par l'ADEME qui s'appellent le fonds chaleur ceux qui connaissent c'est en gros la capacité de pouvoir financer le changement d'énergie de passer du fossile aux renouvelables pour les besoins de chaleur et pour les besoins de froid l'ADEME s'est dit indivamment les gens qui ont la connaissance fine des porteurs de projets c'est plutôt les territoires donc on va déléguer dans certains territoires cette gestion des fonds à les acteurs de proximité en l'occurrence les EPCI donc il y a le cas dans les lits de ça nos élus signes avec l'ADEME un accord cadre 3 ans 3 millions d'euros pour financer la chaleur renouvelable à l'échelle du territoire on va en parler on en fait des projets je n'ai pas très loin d'ici qui va sortir très très prochainement dans les autres chaleurs on en a d'autres sur d'autres parties du territoire Asparra Amsterlite Savaluri ça marche de confiance au territoire on leur donne les moyens d'accompagner de financer aujourd'hui c'est en études et en investissement 60% de financement on est capable de sortir les annonces le projet de loi financier 2025 c'est moins 35% sur les crédits d'Etat sur cette enveloppe là nous on est sécurisé on a notre enveloppe de 3 millions mais pour la prochaine sachant qu'on est déjà quasiment à la consommation de l'enveloppe au bout d'un an et demi de l'action voilà c'est ce qu'il se passe autre exemple fond vert qui est l'enveloppe clé sur lesquelles le gouvernement avait communiqué pour financer la transition les bâtiments notamment la rénovation énergétique du patrimoine public là pareil on aide les communes 67 communes toujours les mêmes à identifier un ou deux bâtiments sur lesquels ils vont aller chercher la performance globale le fameux bâtiment basse consommation aujourd'hui les études sont livrées pour la plupart d'entre elles les communes nous disent alors comment on fait comment on finance alors il y a le fond vert enveloppe d'Etat mobilisons là donc aujourd'hui les premiers projets sont éligibles ils vont bouger ses crédits un nombre gouvernemental qui on verse à peu près 1 milliard d'euros par an moins 400 millions d'euros l'année prochaine donc la réalité d'un territoire ou d'une autre pour notre territoire du national c'est qu'on est à la fois on va dire redevable et ce qui est normal c'est dans nos compétences c'est dans nos obligations de porter des stratégies de décliner opérationnellement dans des politiques publiques d'assurer l'animation on va dire et la mobilisation de toutes les parties de son nom des territoires et les deux seuls leviers sur lesquels on n'est absolument pas elle est pour ne pas dire l'inverse c'est le volet réglementaire qui bloque sur un certain nombre de sujets et c'est le volet financier je ne suis pas là pour dédouaner l'action de l'agglo et le fait qu'on ne soit pas comme le disait Otony tout à fait en ligne par rapport aux trajectoires que le GIEC nous invite à suivre pour autant pour vous montrer que la réalité opérationnelle dans les territoires elle est un petit peu plus complète malgré l'ambition malgré le volontarisme ce n'est pas systématiquement au rendez-vous sur toutes les thématiques je ne veux pas là faire une vision intangélique de la réalité de notre territoire et aussi de la mobilisation de nos élus sur ces enjeux-là mais on voit aujourd'hui concrètement la réalité opérationnelle de la mise en oeuvre de la transition énergétique à l'échelle de notre territoire c'est pas simple on a pas mal parlé gros sous il y a d'autres leviers que l'argent pour faire la transition écologique il y a notamment le réglementaire et ce cadre réglementaire il passe notamment pas mal par l'aménagement j'ai une question qui intéresse plutôt à toi Laetitia c'est une question un peu généraliste mais je pense que je l'aurais posée particulièrement à toi on voit que l'Etat aussi il aime beaucoup manier les différents leviers et puis faire des effets d'annonce et des effets d'annonce retort mais il y a des choses qui changent beaucoup et assez facilement c'est celle de changer les objectifs par exemple on a parlé du FIT 455 au niveau européen on rehausse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et du coup tous les Etats membres de l'Union Européenne doivent appliquer ces objectifs un autre objectif réglementaire dont vous avez pas mal entendu parler et qui est aussi remis en cause actuellement c'est le zéro artificialisation net à horizon 2050 il y a pas d'arrêter de consommer du foncier avec une approche nette c'est-à-dire qu'on peut remettre du foncier on peut renaturer du foncier si jamais on en consomme ces objectifs ils évoluent par rapport à ce qu'ils étaient en 2019 au moment de l'adoption du plan climat aujourd'hui comment vous traitez ces évolutions réglementaires notamment sur l'aménagement et comment vous mobilisez ce levier de l'aménagement qui du coup est réglementaire et il ne nécessite pas de mettre de l'argent pour faire la transition écologique au Pays Basque donc effectivement la question du zéro artificialisation net c'est pas non plus facile à dire nous on préfère parler de sobriété foncière même si effectivement c'est plus facile en effet on intègre pas seulement parce que le mot est plus facile mais parce que le sujet artificialisation et consommation d'espace c'est pas exactement la même chose la loi climat résilience elle a intégré elle a intégré des définitions et puis après elle nous propose des outils et c'est aussi pour ça que je suis un peu très réticente sur les chiffres c'est que les outils en réalité ils sont pas adaptés à la définition que le législateur a déterminé mais c'est pas l'objet c'est pas du tout ce dont j'avais envie de parler avec enfin de vous présenter aujourd'hui j'avais plutôt envie de vous dire que sur la la question de l'aménagement du territoire ce zéro artificialisation net fait beaucoup parler et puis alors cette semaine un petit retour puisque comme on a un premier ministre qui a trouvé que c'était pas mal moi je pense que je suis assez estomaquée nous ça fait déjà on a commencé à peu près à 10h15 c'est une heure qu'on échange sur ces sujets et quand un premier ministre fait un discours de politique générale d'une heure et quart moi je me dis au niveau national les sujets tu as dit on a quoi et bien on a réussi à placer les ânes et donc là tout d'un coup je me dis que ça doit être un sujet vraiment hyper essentiel sur les territoires et alors c'est pas faux parce que en fait la question du climat elle est quand même très très directement liée à nos modes d'urbanisation et c'est pas juste l'urbanisation c'est-à-dire c'est pas juste parce qu'on met des béton-bitumes sur des espaces naturels agricoles et quartiers que j'aime bien les carrières naturelles j'ai plus vite comme ça et en fait c'est pas juste ça c'est parce qu'en fait c'est aussi qu'est-ce que ça dit de nos modes de vie et donc en fait c'est l'accumulation des deux c'est-à-dire qu'en fait quand nos émissions de gaz à effet de serre et de carbone sont très liées au transport c'est aussi très très lié au mode d'organisation qu'on a eu sur notre territoire et en fait il se trouve que ça c'est pas du tout historique c'est pas quelque chose qui a toujours été le cas j'entends des fois on me dit non mais en fait on a toujours fait comme ça donc ça va être compliqué de faire différemment mais en fait c'est pas du tout le cas et il y avait un petit garçon tout à l'heure dans la salle qui doit avoir je sais pas 6-7 ans peut-être enfin 9 pas 9 et bien ça veut dire qu'en 2050 et bien il aura l'âge de certains d'entre vous dans cette salle et la question c'est comment il vivra en fait voilà à 40 ans il vivra comment sur notre territoire et bien il faut savoir qu'en fait avant nous il y en a d'autres qui ont vécu les mêmes conditions parce qu'on a déjà vécu sans pétrole en fait et donc sur notre territoire un exemple d'un fonctionnement territorial c'est une photo actuelle d'un bourg sur notre territoire et bien en fait qui fonctionnait sans pétrole et en fait qu'est-ce qui était important dans ce bourg c'est qu'effectivement il y a des formes urbaines architecturales elles sont compactes certains vont les trouver jolies voilà il y a une dimension esthétique mais il y a surtout une dimension très fonctionnelle parce que ce bourg il fonctionne avec son territoire autour et en l'occurrence dont vous voyez qu'il est alors en dehors du fait qu'il est prévers il est surtout agricole et pourquoi parce qu'on était dans un rapport très direct entre le bourg espace d'échange et puis les territoires agricoles autour et c'était ça le Pays Basque et d'une certaine manière c'était aussi ça le Sénéance les Landes et c'était globalement ça partout sur les territoires le problème c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans voilà donc depuis 50 ans la photo du haut vous voyez la dilution de l'urbanisation comme notre territoire est très très vert des fois ça cache un peu les effets donc c'est là où les chiffres nous aident parce qu'après on regarde les hectares consommés et on se dit c'est pas brillant brillant donc effectivement voilà ça c'est ce qu'on a produit ces 50 dernières années globalement on s'est dilué mais pourquoi on s'est dilué on ne sait pas possiblement on s'est aussi dilué mais en tout cas on a dilué l'urbanisation sur le territoire moi c'est le terme que je préfère employer des fois je parle aussi de pulvérisation parce qu'en fait quand on regarde une carte on voit qu'on en a mis un peu partout pourquoi ? parce que l'énergie n'était pas chère et que la voiture c'était démocratique tout comme le frigidaire d'ailleurs à partir du moment où vous avez la voiture un frigidaire mais en fait vous pouvez être loin et ne faire vos courses que ponctuellement remplir votre frigidaire et vous pouvez tout à fait très très bien vivre en fait c'est un petit peu tout ça qui va être différent en fait à l'avenir ce que ça a généré sur notre territoire c'est effectivement une très forte dépendance à l'automobile parce qu'en fait c'est le modèle que ça a produit et une perte d'attractivité décentralité et on va dire de certaines centralités qui sont parfois les plus structurantes sur notre territoire donc comment ça se traduit quand on regarde une carte différemment ça alors c'est pas vraiment la dilution de l'urbanisation c'est l'évolution de la population depuis 1968 sur notre territoire le périmètre que vous voyez c'est le périmètre du Scott et vous allez globalement retrouver le Pays Basque et vous voyez qu'en fait ben en fait voilà on a un effet du littoral vers l'intérieur mais qu'il y en a partout en fait c'est vraiment un effet tâche d'huile même si voilà dans les faits ce n'est pas complètement une tâche d'huile mais voilà à quoi ça ressemble et est-ce que c'est inéluctable est-ce qu'on ne peut pas faire différemment ben en fait a priori on doit pouvoir faire différemment l'image que vous avez là la partie haute c'était la partie haute de ce que je vous ai montré être tout à l'heure ce que l'on a produit pendant 50 ans et la partie basse et ben en fait c'est la rencontre de deux formes une forme tout à fait nouvelle même si elle peut vous sembler très marquée d'une architecture qui vous rappelle l'architecture basque qui est en fait le bourg et ça c'est le nouveau et en face vous avez en fait ils sont venus se greffer à un fonctionnement qui était enfin voilà qui était déjà un petit peu plus dense que ce qu'il y a à l'arrière alors c'est une commune qui n'avait pas de centralité vous la connaissez je pense beaucoup dans ce que vous alors c'est un exemple parce que l'image elle représente très très bien ce qu'on peut faire et ce qui est intéressant avec cette commune c'est la commune de Saint-Pierre-du-Rhum c'est que ce qui a été produit là c'est recréer les conditions d'une centralité et non la façon de recréer les conditions de cette centralité c'est que il y a la mairie qui a été installée dans cette partie mais il y a aussi des logements et en particulier des logements sociaux et en fait enfin voilà ça c'est comment est-ce qu'on refaçonne notre espace de vie et c'est ce que défend le SCOT c'est-à-dire que pour demain pour le SCOT en fait l'enjeu c'est de renforcer les centralités renforcer les centralités donc je vais faire le lien avec le zéro artificialisation net ça veut dire maintenant ça veut dire on va réfléchir le développement futur il doit se faire prioritairement dans les centralités toutes les communes ont une centralité bien sûr toutes les centralités ne peuvent pas avoir les mêmes fonctions parce que en fait sinon ça ne fonctionnerait pas donc voilà oui bien sûr il y a une hiérarchie dans les centralités mais nous avons la chance on le verra je vous montre aussi une carte d'avoir globalement un maillage qui fonctionne sur notre territoire pour avoir des centralités c'est un gros atout pour l'avenir donc en fait l'idée c'est vraiment de renforcer ces centralités et on insiste aussi le pendant c'est de l'extension de l'urbanisation doit devenir l'exception c'est à dire en fait il faut toujours se poser la question de est-ce que je peux faire dans le déjà là qu'est-ce que je peux faire dans la centralité déjà là est-ce que je peux faire dans les bâtis déjà là qu'est-ce que je peux faire avec ce qui existe déjà parce qu'en réalité on n'a pas le choix on doit faire avec ce que nous avons déjà sur le territoire et c'est une façon de penser les choses qui est enfin c'est dingue de dire que c'est très différent en fait ça ne devrait pas mais désormais on doit penser comme ça et on ne va pas perdre en qualité de vie on ne va pas perdre c'est à nous de créer les conditions parce que par contre contrairement à la vie sans pétrole depuis on a fait d'énormes avancées sur beaucoup de sujets il faut qu'on les mette au service de ces nouvelles centralités et donc vous voyez qu'on a aussi mis des bannées sur nos c'est possible et on les a alors on mettra l'orientation on essaiera de ne pas les mettre au nord parce qu'on sait qu'il y a des suggestions en ce sens qui nous montrent aussi toute la logique parce que derrière il y a aussi des logiques financières et donc bref il faut être optimisé et ça ça se fait avec tous les acteurs de l'urban et avec tous les sujets de l'urban c'est à dire renforcer ça veut dire mettre du logement social alors j'ai insisté là dessus parce que le sujet c'est aussi celui de la cohésion sociale on ne peut pas faire la transition on ne peut pas faire la métamorphose on ne peut pas être résilient en fait si on laisse des gens sur le côté ça n'est pas possible on aura besoin d'être tous unis et d'ailleurs quand il y a un choc c'est hyper palpable en fait on se fiche de savoir si les gens sont avocats ou être sels quand il y a un choc il y a un élan de solidarité on doit tous en fait faire face à un enjeu et ça se trouve la TSEM elle est beaucoup plus efficace d'ailleurs peut-être que l'avocat peut-être la TSEM des avocats parmi vous je n'en sais rien enfin bon voilà je veux dire on oublie après l'étiquette que l'on a quand on est dans l'action dans des moments qui sont les moments les plus difficiles on en a vécu la semaine dernière ceux qui ont connu des inondations énormes alors je pense par exemple dans le sud-est ça doit nous interpeller parce qu'il y a des abadeaux alors oui il y a des abadeaux mais c'est aussi parce que le fonctionnement territorial en fait n'a plus de capacité et on a un vrai enjeu sur notre territoire aussi même si globalement on n'a pas les mêmes densités que ce qu'ils ont produit on n'a pas le même niveau d'artificialisation que ce qu'ils ont produit mais ça doit nous alerter pour la suite donc en fait à nous de saisir nos atouts aujourd'hui pour faire différemment et pourquoi je revenais sur la question des logements sociaux parce qu'en fait j'ai vu donc dans la proposition des sénateurs pour revoir le projet de ZAN je pense qu'on va avoir une nouvelle proposition de loi pour assouplir le zéro artificialisation net en fait il faudrait l'assouplir pour permettre pour faciliter la production de logements sociaux entre autres choses et la réindustrialisation alors sur la question du logement social j'espère que le projet n'est pas de faire du logement social en extension enfin je veux dire pourquoi créer du logement social en extension en fait on peut le faire normalement dans la ville existante et d'ailleurs c'est là que ça doit avoir lieu et puis la dimension sociale en fait elle est connotée du logement alors qu'en réalité sur notre territoire la question c'est du logement abordable vous connaissez la situation critique du logement ça s'adresse à tous quand on voit les prix pratiqués objectivement on a réellement besoin de produire en réinvestissant idéalement du bâti déjà existant même si le cadre réglementaire ne permet pas tout mais voilà il faut aussi agir en ce sens et puis bien sûr aménager mieux les espaces publics c'est permettre d'avoir d'autres formes de mobilité et donc de favoriser les mobilités décarbonées renforcer l'offre d'équipements de services dans les centralités c'est des évidences j'insiste parce qu'on parle aussi beaucoup de zones d'activité économique par ailleurs en extension une centralité qui fonctionne bien c'est une centralité qui produit de l'emploi je ne vais pas faire le sondage dans cette salle mais je serais curieux de savoir qui travaille véritablement dans une zone d'activité économique par les ceux qui travaillent dans cette salle en réalité quand une ville ou quand un bourg est bien conçu en fait on a de l'emploi le gros des services ils sont et on peut même avoir des activités productives dans la centralité donc on a un cheminement à faire là-dessus enfin voilà à montrer que c'est possible et à montrer comment c'est possible vous voulez des chiffres j'en ai quand même parce que je sais que vous êtes branché trajectoire alors mais en fait j'ai fini j'ai tout le diapo juste en fait la trajectoire de consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers vous la voyez là en fait elle n'a pas très 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 vide tout ce qui est cette période-là jusqu'à la loi climat résilience et ça c'est celle de notre territoire c'est le rythme de consommation qu'on a eu par rapport aux données dont on dispose et en fait on voit qu'on avait déjà largement amorcé la baisse de consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers et il n'y avait pas de loi climat résilience donc en fait la loi climat résilience elle a remis deux sous dans la machine pour discuter de sujets en réalité si on travaillait sur la qualité et c'est pour ça que je voulais insister lourdement sur comment en fait on doit réinvestir nos centralités ces sujets en réalité on ne devrait pas les avoir et donc enfin maintenant on planifie donc oui le SCOT planifie le zéro artificialisation nette alors au sens de la consommation d'espace en fonction de ce que nous dit le schéma régional donc le SRADET va nous amasser je pense je ne sais pas comment ils vont sortir ils sont en train de finaliser mais a priori notre territoire on sera à moins 52% il se trouve que le SCOT a planifié moins 54% c'est des histoires de calendrier en fait on est parti sur ce qu'on avait compris initialement qui serait allié sur notre territoire en soi c'est pas très très grave les deux points d'écart par contre après nous-mêmes nous avons territorialisé à l'intérieur du territoire et ce qui est important de savoir c'est que le fait qu'il y avait ces deux points d'écart je suis toujours gênée avec ça parce qu'on a l'impression qu'on a des enveloppes on se partage les enveloppes d'extension d'organisation alors que fondamentalement ce qu'il faudrait avoir en tête c'est qu'il ne faut plus en fait urbaniser davantage ou alors que dans un cadre dérogatoire parce qu'on ne pourrait pas faire autrement donc voilà mais néanmoins la loi elle a relancé le débat nous on a deux points de différence et on se dit c'est pour des projets dont personne ne veut parce que sinon tout le monde se précipite sur les projets donc tout ce qui est les déchets inertes bah oui il faut des espaces pour pouvoir oui les déchetteries voilà et sans lien hélas le problème c'est qu'ils sont dans la liste mais c'est aussi un sujet dont personne ne veut qui est la question des gens du voyage bah oui clairement en fait voilà il faut donc là ce sera des enveloppes en fait on propose une enveloppe mutualisée je vous ai fait descendre très bas en fait sur la centralité mais là je vous fais reprendre de la hauteur pour vous dire qu'en fait à l'échelle de notre territoire tout ça c'est possible puisque les centralités nous les avons ce sont tous les points rouges et oranges en fait toutes les centralités structurantes du territoire qui sont sur qui sont sur cette carte et après effectivement on a des fonctionnements territoriaux qui peuvent être un peu différenciés qui nécessitent des politiques différenciées des stratégies différenciées mais concertées c'est à dire qu'il faut qu'elles soient articulées on n'est pas en train de recréer les silos on est au contraire en train de parler plus de réciprocité certains en parleraient de reliance en fait les stratégies qu'on va avoir sur le littoral bah en fait elles doivent aider aussi aux stratégies qu'on aurait dans les espaces intermédiaires et intérieurs vous voyez qu'on a des buts pour nous c'est des bassins de vie en fait qui sont parce qu'en fait chaque centralité structurante donc Asparin Cambo va polariser en fait un territoire autour et en fait la chance de notre territoire mais globalement au niveau national ça fonctionne à peu près comme ça il y a une diagonale un peu particulière de sous-densité effectivement qui est différente mais c'est pas notre cas chez nous si on regarde bien en fait on est dans un espace qui a à peu près un diamètre plutôt un rayon en fait de 20-30 kilomètres entre la polarité et puis le territoire qu'elle polarise et en fait ces 20-30 kilomètres bah en fait c'est ce qu'on peut parcourir en vélo ça veut dire que moi aussi et puis avec des mobilités intermédiaires qui vont en fait c'est à notre échelle en fait c'est à dire se dire demain si on n'a pas en fait l'énergie suffisante bah est-ce que on a anticipé le fait de pouvoir quand même vivre sur notre territoire dans ces conditions donc déjà c'est un peu ce pari là ce pari il est un peu contre-intuitif par certains aspects parce que ça veut dire que comme il faut faire converger toutes les politiques publiques c'est pas juste remettre du résidentiel c'est aussi remettre de l'emploi c'est aussi remettre des équipements et des services c'est remettre de la culture et donc en fait ce que ça nécessite vraiment c'est cette convergence et donc en fait forcément il y a peut-être des moments où avant que le système soit entre guillemets à l'équilibre ben il est peut-être émetteur de gaz à effet de serre en fait voilà mais c'est se projeter dans un autre à la fois un autre enfin j'aime pas dire imaginaire parce que ça c'est ce que vous avez sous les yeux aujourd'hui c'est ce qu'on vit sur le territoire c'est une réalité et c'est les atouts dont on dispose donc en fait on est très attractif sur le littoral on a un enjeu quand même à faire que cette attractivité aujourd'hui elle se répartisse mieux sur le territoire il en va de la vivabilité de nos territoires merci pour cette exposé avant de donner la parole à la salle j'avais une dernière question qui me tient à coeur que j'avais envie de vous poser quand même c'est on a quand même parfois peu l'habitude d'un point de vue citoyen de vous voir discuter ensemble entre strates territoriales entre acteurs militants et engagés de la transition écologique et quelles sont finalement vos attentes les uns par rapport aux autres qu'est-ce que l'agglo attend de BC qu'est-ce que le SCOT attend de l'agglo et quelles coopérations on peut imaginer pour travailler ensemble puisqu'on est tous vous êtes tous les trois et on est tous ici convaincus de l'unité d'avancer vite qu'est-ce qu'on peut attendre demain en termes de coopération entre les différents acteurs territoriaux qui pourraient permettre d'aider et d'accélérer la transition écologique je peux bien commencer je suis venue pour cette question je suis venue juste pour cette question-là en fait moi je pense que enfin je ne sais pas moi c'est globalement ce qui émerge dans les institutions de nos élus en fait l'avenir il sera réussi enfin cette question de la vivabilité de nos territoires elle sera réussie que si en fait on est tous liés et on est déjà tous liés la coopération elle est indispensable pour réussir mais vraiment alors il y a des moments où on se retrouve un peu chacun dans notre couloir de nage parce que voilà nous on doit finir un document on n'est pas très très poreux à d'autres sollicitations en ce moment mais en réalité on échange enfin moi je pense que l'initiative de l'agglou avec l'émergence du secretariat général ça dit quelque chose je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de collectivité pour voir ce que ça va donner ça dit quelque chose une nouvelle manière de voir les choses la transformation elle passe par le fait que nous nous transformions nous-mêmes on ne va pas changer la donne si nous ne changeons pas nous-mêmes vraiment et quelle que soit l'échelle en fait à titre individuel mais aussi dans notre activité professionnelle en tant qu'institution contribuer aussi vraiment moi c'est dans mon domaine mais je me dis ben forcément oui il faut qu'on change cette question de la transition de la résilience elle passe forcément par la coopération moi je trouve que c'est super que d'ici et d'autres qu'il y ait des associations des acteurs sur le territoire qui questionnent qui interpellent qui obligent un peu à bouger mais après ça dépend à quel moment on doit se situer il y a des moments où vous êtes aussi partenaire c'est à dire il y a des moments où ok on est aiguillon quand on est dans le départ de la réflexion mais après vous contribuez aussi à la mise en oeuvre des projets et je pense qu'il faut qu'on en soit absolument tous conscients parce que si on reste après toujours dans la dimension possiblement un peu conflictuelle parce que ça arrive il faut pas voilà et ben je pense qu'en fait on est contre-productif je pense qu'on a nécessité de tous contribuer à faire bouger les nuits vous associations citoyens relayer les initiatives qui se passent sur les territoires en fait les élus ont besoin de voir ils ont besoin de prendre confiance ils sont flippés franchement ils sont flippés de se dire ah là là mais quand on va présenter ça est-ce qu'on fait le bon choix parce que finalement les gens ne sont pas prêts et ils flippent entre eux aussi c'est impressionnant alors qu'en fait les solutions vous les mettez déjà en oeuvre il faut qu'on arrive à rendre compte de ça nous des fois on est englués dans le cadre réglementaire voilà enfin des obligations des délais voilà mais fondamentalement il faut qu'on bouge les lignes par rapport à ça et j'ai envie de dire moi je crois qu'aujourd'hui vous avez des alliés en fait dans les collectivités voilà et aussi pas que chez les tététiciens tout à l'heure aussi chez les élus mais il faut qu'on en fasse la démonstration vraiment dans la durée et c'est la seule clé en fait la coopération je pense que c'est la durée après je suis inconvaincu Julien, Anthony de votre point de vue à vous oui nous d'ici on a toujours privilégié la démarche constructive dans un premier temps et donc on est à travers ce qu'on mène notamment je pense actuellement on organise un site de formation pour les élus et les agents pour outiller les élus et les agents face aux enjeux d'urgence écologique parce qu'en fait on a tout et tous besoin de se former les efforts sont tels à accomplir qu'il faut qu'on change notre manière nos modes de vie notre manière d'appréhender nos modes d'habiter de se déplacer de s'alimenter et du coup et les élus et les agents qui sont en première ligne c'est eux qui peuvent activer les bons leviers d'action et malheureusement on sent que comme ici on est toujours un petit peu sur la ligne de crête c'est à dire qu'on essaie toujours de privilégier la démarche constructive mais malheureusement ça ne suffit pas parce que dans les élus il y a des élus qui sont très volontaristes mais il y en a d'autres qui le sont moins pour le dire de manière diplomatique comme dans la société Exactement et du coup je vois notamment par rapport aux communes on va avoir un positionnement différent selon les communes parce qu'il y a des communes qui essaient de faire et on ne dit pas que c'est simple on ne dit pas qu'il suffit qu'il n'y a qu'un on est conscient des difficultés mais il y a d'autres communes par contre qui sont vraiment dans le greenwashing certains élus et là quand on a essayé toute l'approche constructive les courriers les informations du coup on est obligé de mener nous on a toujours été non violents ici mais dans des actions de désoblissances civiques qui vont un petit peu plus au clash et à la confrontation mais parce que aussi ça permet aussi de faire bouger les lignes parce que des fois chacun est dans confortablement et c'est aussi donc on essaie tout le temps de trouver alors c'est pas évident parce que du coup au niveau des élus des fois il y a cette vision un petit peu qui crispe des fois et puis on pense aussi nous à travers la démarche italienne ce qu'on essaie de défendre aussi et là on sent que culturellement il y a encore un chemin à parcourir au niveau des élus c'est une conception un petit peu plus ambitieuse de la démocratie qui n'arrête pas au temps des élections des civils de manière générale a le droit et a la légitimité d'interpeller et de demander même de reddition des comptes c'est à dire aussi au cours de route notamment par rapport à ceux qui ont pris des engagements du pacte de métamorphose finalement on leur demande comment ça avance ou comment ça avance par rapport aux engagements qu'elles et ils ont pris et du coup on sent que et aussi une conception active de la citoyenneté c'est à dire qu'en tant citoyen et citoyen voilà on peut aussi demander et ça on sent qu'au niveau des élus bon il y en a qui sont prêts d'autres qui ne comprennent pas qui le prennent qui se braquent et donc nous on espère qu'il va y avoir un assouplissement en termes de là parce que chacun dans son rôle c'est nous voilà on est dans l'enfant des clients on est conscient que c'est pas toujours forcément agréable quand on vient apporter la critique mais nous vraiment c'est toujours une critique on essaie d'être constructif où on apporte des solutions et ça on sent qu'au niveau des élus c'est pas toujours ça dépend voilà il y a encore du boulot et au niveau des formations c'est du gros boulot d'organisation de mobilisation et là on avait encore hier une formation pour développer la production d'énergie roulelable où il y avait 8 élus ils étaient tous au courant parce que là les retours c'est qu'on communique plus trop que pas assez au niveau des mails des sms des téléphones et il n'y a pas cet enjeu encore donc les gens ont compris que c'est important mais de là à prendre le temps de se former pour avoir une attitude qui soit alignée aux enjeux et pourtant ça c'est des formations qui servent parce que les élus qui étaient présents on avait un atelier sur confronter à la fois les objectifs de production d'un air avec les réalités paysagères donc on est vraiment dans la comment concrètement appartir avec des personnes donc l'agglo a su répondre présente c'est à dire que le bon côté c'est qu'on a l'accord de l'élu pour qu'à chaque temps de formation il y ait un ou une agent qui vienne dire ce que l'agglo fait et puis pour échanger aussi avec les communes et donc là on avait un bichet NTUL pour la production de l'ONR qui rappelait un petit peu les enjeux de production et Nadia Mabille pour qu'il y ait un plan paysage de l'agglo pour voir comment préserver à la fois parce que si on reproduit l'ONR ça va impacter le paysage donc aussi comment est-ce qu'on confrontait d'eux et là les élus ils ont vu la trajectoire ce qu'il fallait produire ça en tout cas la plupart n'étaient pas conscients de l'effort et je pense que globalement on n'est pas conscients de toute façon des efforts qu'il y a à faire et je ne sais plus pourquoi je suis arrivé là mais bon en tout cas voilà pour nous il y a encore des marges de progression en temps de coopération avec chacun à sa place c'est-à-dire de comprendre aussi que les associations elles vont aussi en tout cas nous de mener les deux jambes la jambe constructive et la jambe un petit peu plus qui va titiller y compris avec des actions pour avancer collectivement dans la bonne direction beaucoup de choses ont été dites donc c'est compliqué de non non je m'inscris en en droite ligne à ce que je crois avec Laetitia et Anthony je pense qu'en complément au rôle d'aiguillon au rôle d'accompagnement et aux petites incitations que j'ai mis sur le territoire je pense qu'il y a une vraie dimension on l'illustre aussi aujourd'hui on l'a illustré nous avec la semaine climat on a une vraie difficulté aujourd'hui au-delà du cercle des convaincus à élargir le cercle et à faire en sorte que cette question de la mobilisation du changement de comportement on va dire d'une acceptation aussi de nouveaux modes de vie en soi de plus en plus nombreux à s'y engager et c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté pour nous institutions parce qu'on a aussi comme vous le cercle militant souvent les mêmes gens et les mêmes gens convaincus qu'on a le plaisir de retrouver sur des échanges et sur des perspectives aussi un peu de réflexion stratégique sur ces enjeux là mais la réalité c'est l'autre partie de la population qui pour partie a des bribes qui pour partie n'en a pas qui pour partie a l'envie de changer qui pour partie n'en a pas et la réalité on le voit le changement il doit être collectif et je pense qu'en tant société civile en tant des guillons vous devez être qui les guillons de la société vous l'avez été vous continuez à l'être avec les manifestations que vous organisez à grande échelle mais c'est ça dont on a besoin nous à l'eau on n'est pas là pour parler aux citoyens au quotidien au-delà des politiques publiques qu'on applique c'est pas notre échelle l'échelle du quotidien l'échelle de la mobilisation citoyenne par contre vous acteurs associatifs d'autres échelles territoriales peut-être ont cette capacité à parler à mobiliser à sensibiliser à accompagner au changement ça c'est un enjeu fort on pourra être tous autour de la table entre convaincus entre techniciens ou élus motivés et convaincus de la nécessité d'accélérer on aura des vraies difficultés c'est derrière collectivement socialement il n'y a pas une adhésion totale à ces valeurs-là et à une capacité de pouvoir vivre travailler et se déplacer notamment ou manger autrement un exemple très clair que je vous donne qui est très contemporain c'est la mise en place de la zone d'un faible émission obligation là on est vraiment dans la droite ligne des obligations nationales qui nous ont dans les territoires avec un cas dont on pourrait discuter là aussi pendant des heures sur ce qu'on délègue aux collectivités territoriales quand on s'appelle l'état d'agréable et de moins agréable qui dans cette salle ou ailleurs dans la rue va mettre on va dire en question la nécessité de travailler sur la qualité de l'air donc plutôt être sur une trajectoire de rotation du parc de questionnement au-dessus de la mobilité de la réalité du besoin de mobilité avec la voiture à billets de changement d'énergie de changement d'énergie on n'a plus reprenez les scénarios de transition c'est du report modèle sur les transports en commun donc de la sobriété sur je laisse ma voiture je prends mon vélo je laisse ma voiture je prends le transport en commun et pour les déplacements que je suis contraint de faire j'ai recours à de la mobilité décarbonée je vous invite aujourd'hui à avoir le traitement médiatique qui est fait de la zone à faible émission malgré la volonté de l'agglomération d'avoir un volontarisme affiché on est tenu par l'état de mettre en place cette zone à faible émission en 2025 uniquement pour les véhicules qui sont non classés donc qui n'ont pas la fameuse vignette qui perd les élus ont un peu l'essence de cause jugés opportuns de se dire mais non si on fait ça c'est que c'est une réalité il y a une réalité en termes de qualité d'air il y a une réalité en termes d'accompagnement de signal donné en faveur du report modal on n'est pas en train nous à glos de nous opérer un choc de l'offre en termes de transport en commun sur 2025 on met les moyens plusieurs milliers d'euros additionnels pour renforcer l'offre renforcer l'offre sur la côte renforcer l'offre sur l'intérieur avec le transport à la demande pour dire on va jouer petit bras et on va juste conformer aux unions réglementaires donc l'ambition c'est d'éclure les classes 5 les classes 5 bingo c'est les diesels les plus anciens en gros avant 1996 qui sont les plus émetteurs de particules fines donc là on corrèle enjeu de transition le comportement incitation avec un du report modal enjeu qualité d'air je vous invite à regarder le traitement médiatique qui est fait de la zone à table d'émission c'est un dispositif anti-pau on y travaille il y a une vraie volonté des élus bien évidemment en droite ligne de ce qu'évoquait Laetitia de ne laisser personne au bord du chemin d'être parfaitement lucide sur la réalité de certains ménages qui aujourd'hui ont besoin de leur voiture mais n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique à 35 000 euros pour rentrer sur la zone soumise à contrainte d'accès une future zone d'appel d'émission à partir 2025 donc on y travaille sur les dispositifs d'accompagnement à la conversion de chèques de capacité aussi à les accompagner dans les nouveaux choix liés à la mobilité on y a une autre transport qui se renforce donc on y laisse aussi d'accompagner les gens à voir identifier la solution de mobilité qui sera la leur demain sur le territoire donc cette question-là elle n'est pas simple elle n'est pas simple pour nous elle n'est pas simple pour vous acteurs citoyens mobilisés et convaincus et pourtant si on coopère pas sur cette nécessité là aussi d'expliquer d'argumenter le bon sens le bien fondé de ces actions-là ça va être compliqué d'embarquer collectivement l'ensemble de la société sur ces changements de comportement et ces changements de mode de vie je pense que là aussi un axe de coopération c'est bien évidemment d'expliquer de mobiliser et de montrer que le futur possible est certes désirable mais surtout est une réalité d'aujourd'hui et qu'on a des solutions opérantes opérationnelles aujourd'hui proposées par le territoire qui au final ne contreviennent pas forcément trop à nos libertés individuelles ou qui socialement en tout cas s'adaptent aussi aux différentes couches de catégorie sociale et niveau de vie merci de terminer par cet exemple de coopération et d'avoir donné aussi l'exemple de cette coopération avec cette table ronde je voudrais donner la parole à la salle juste en parallèle je vais vous informer que je vais faire passer une couche BC cherche à auto-financer l'ensemble de ses actions et donc toute la démarche des sentinelles écologiques qui permet d'être aiguillon et coopérateur avec les institutions est financée notamment par des dons donc si vous voulez faire un geste n'hésitez pas et puis je donne la parole à qui veut je vais la main on commence ici puis ensuite la nuit c'est juste pour que ça ait la captation Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces informations complètes moi je suis Leslie Chrétien je suis citoyenne ici j'anime des ateliers de sensibilisation à la transition écologique qui est presque du climat entre autres et on est plusieurs ici d'ailleurs à être animateur animatrice on a une association justement nous notre objectif c'est de mettre les gens autour de la table pour parler de tout ce qui est transition, transformation et ce qu'on constate de plus en plus c'est vraiment la polarisation justement des discours avec des gens qui ne veulent pas du tout en entendre parler qui vont réfuter quasiment le changement climatique et j'étais à la conférence jeudi soir il y avait l'exemple de Vitam et Aga States où dans l'aménagement du territoire en recréant des lieux de vie ça permet la coopération et j'ai l'impression vraiment que nous c'est pareil on organise des ateliers on a du mal à faire venir des gens on a peu de réseaux médias on a peu de visibilité sur le territoire on a besoin de relais en fait et pour nous comme on travaille pour le bien commun clairement c'est aux collectivités locales qu'on a envie de s'adresser pour être soutenues pour ça et on a besoin de lieux de vie d'accompagnement pour diffuser en fait cette information-là et pour moi les collectivités locales elles ont vraiment ce rôle d'accompagner les acteurs dans la diffusion auprès du grand public parce qu'il faut retrainer du lien pour adresser ces sujets qui sont polarisants et voilà et donc il n'y a pas vraiment de questions suite à ça il y a vraiment une envie d'accompagnement si j'ai une question c'est par rapport à la situation politique actuelle comment est-ce que le territoire peut réussir à capter les enjeux parce que finalement s'il y a des soucis les événements climatiques extrêmes sur les territoires qu'on va aller vivre comment est-ce que les territoires les communes s'emparent de leurs responsabilités par rapport au contexte politique actuel qui va peut-être pas aller dans le bon sens par rapport à la transition et comment on fait pour dire bah là à ce moment-là nous on prend nos responsabilités on va vers vers là où nous on veut aller quoi dans le cadre réglementaire qu'il est actuel enfin la seule question merci Leslie on va prendre quelques questions que ça vous laisse autant en mode réfléchir je veux juste rebondir sur ce qui a été dit sur la polarisation en fait de la société alors c'est valable pour les sujets de transition c'est valable pour plein de sujets qui échappent un peu à l'ordre du jour de la séquence du matin mais juste pour vous faire une proposition en tout cas pour ceux qui n'étaient pas hier soir à l'espace de l'océan en Anglète qui était la vraie culture de la semaine qui main on a eu l'intervention d'Erwan Lecoeur qui est sociologue et qui est spécialisé enfin qui est spécialisé en tout cas de deux questions la question de la transition et la question de la montée des extrêmes et du populisme voilà je vous laisse découvrir son intervention qui sera disponible je pense de la semaine prochaine sur les supports médias de la communauté de la génération pays basse parce qu'il explique très bien ça et il explique justement comment on dépasse le sentiment de refus de rejet sur lequel un certain nombre on va dire sur l'échiquier politique de partie joue sur la crainte des peurs sur la crainte du refus du changement et comment est-ce qu'on transforme ça socialement avec notamment une implication de chacun sur le fait notamment d'accepter d'affirmer des choix personnels individuels et désincarner le propos était extrêmement lumineux en tout cas c'était ma vision personnelle je vous invite vraiment d'avoir prendre quelques 45 minutes dans votre vie pour regarder les apports aussi des sciences sociales on a beaucoup parlé des sciences dures aménagement c'est bien aussi de faire le pas de côté d'avoir recours à la philosophie à la sociologie pour voir quels sont les déterminants notamment psychologiques qui font qu'on sera capable demain d'embarquer plus largement que le cercle est convaincu nécessaire et fondamentalement mobilisé dans nos enjeux qui sont propos Erwan Lecoeur et avec plein de de petites invitations à des lectures qu'il nous a partagées il y a un soir Oui bah déjà merci beaucoup pour cet échange c'était vraiment hyper intéressant et j'aime beaucoup notamment votre intervention Laetitia pour moi c'est un peu du miel dans les oreilles parce que ça résonne beaucoup avec bon il se trouve les sujets sur lesquels je travaille et en fait je voulais vous poser une question à partir d'un exemple très concret vous parliez de la nécessité aujourd'hui de savoir recréer des centralités des cadres de vie de pas juste construire des bâtiments toujours plus de bâtiments au nom du logement social et voilà de vraiment recréer des espaces de vie qui puissent fonctionner dans une société où on consomme on est plus sobre et la question que j'ai c'est je suis un peu en train de perdre ma poêle pardon c'est comment on fait aujourd'hui avec tous ces projets qui sont déjà engagés un peu dans la machine administrative par les modifications de PLU par les voilà par les sessions de terrain etc comment faire pour dès à présent aussi réussir à ce que les collectivités osent justement se sentent en confiance et osent innover à ce stade là d'avancement des projets parce qu'en fait il y a tout un tas de projets là qui sont encore en train de sortir et je pense notamment je suis désolée je suis vraiment en train de perdre ma voix au quartier du Stéquet à Bayonne où je pense qu'il y a un vrai potentiel c'est un quartier qui est excentré de la ville où il y a justement cet enjeu de recréer une centralité à cet espace là or aujourd'hui on est encore beaucoup dans une logique juste d'extension de production de logement et du coup ma question c'est aussi par rapport au PLUI comment les collectivités pourraient oser et faire pour innover dès maintenant en fait pareil merci et je voulais savoir s'il n'y avait pas un trou dans la raquette à propos quand on parle de transition vous avez parlé de deux piliers avec le transport et avec la voiture c'est très difficile les questions d'aménagement du territoire qui occupent quand même pas mal du temps de parole mais en ce qui concerne l'autre pilier c'est l'agriculture et principalement la viande et je trouve que les discours sont très faibles à l'endroit de la viande et ça donne l'impression un peu que c'est urgent le climat mais pas au point de végétaliser les assiettes ou de demander ou de faire des politiques un peu de sensibilisation concernant la végétalisation des assiettes on a la ZDFE on a les transports publics on a des pistes cyclables qu'est-ce qu'on a pour la végétalisation des assiettes voilà point merci et on prend une dernière intervention avant de rendre la parole à la télé si t'aimes vous oui en fait je milite dans deux associations j'ai apprécié le débat mais je constate que c'est un débat vraiment technocratique aux militantes quand même il faut voir dans la salle que nous sommes sûrement des gens qui s'y connaissons déjà donc pour moi ces 25 ans que nous avons jusqu'à 2050 si on ne mobilise pas tout le monde c'est qu'on ne va pas y arriver et en fait moi je suis un peu dans le côté créatif pour moi si on ne met pas de créativité dans la chose les gens vont freiner ils ne vont pas venir parce que pour moi il y a deux propositions de mon côté donc pourquoi on ne fait pas des ateliers dans chaque commune où on invite les gens comment j'imagine ma commune en 2050 et vraiment quelque chose de ne pas leur dire il faut faire ça il faut faire ci mais vraiment aller chercher leur bon côté créatif pour dire en fait on va vers eux parce qu'on ne leur impose pas des choses qu'ils ne comprennent pas parce que tout ce langage je peux vous dire que ça parle à très peu de gens et c'est vraiment très très difficile moi dans mon quotidien de militants c'est vraiment je vois ça et l'autre idée c'est créer une commune entre guillemets exemple c'est à dire que vous essayez de faire sur tout tout le territoire quelque chose qui est beaucoup beaucoup d'action en macro mais en fait personne ne sait ce que c'est une commune idéale entre guillemets neutre en carbone qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est à dire concrétiser les choses parce que les gens ne savent pas de quoi on parle ça part dans tous les sens et pour moi il faut essayer d'aller chercher à la créativité des gens alors je vais faire je vais pouvoir en tout cas de mon point de vue donner un retour sur les éléments qui ont été les trois questions qui ont été posées alors effectivement moi je crois qu'il y a déjà des communes elles sont assez alors il y a des communes créatives et en l'occurrence certaines qui ont des projets à mon avis peut-être que c'est pas immédiatement perceptible mais je crois qu'elles font de réels efforts en tout cas nous qui travaillons avec les techniciens il y a plein de fois où on est assez bluffé par le niveau en fait de réflexion je ne dis pas forcément que c'est incarné par les élus parce que ce n'est pas forcément évident mais vraiment il y a le souci d'un certain nombre de critères à intégrer et voilà d'avoir une approche complètement plus systémique voilà pour aménager de nouvelles centralités alors bon on pourrait avoir un débat sur le séqué à partir du moment où je dis il faut travailler à partir du déjà-là ça veut dire qu'il faut aussi améliorer le déjà-là c'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été opérés tout à l'heure je disais que je n'étais pas trop d'accord avec les chiffres de suivre le territoire par les chiffres pas de chiffres pardon pas de planifier par le chiffre en fait c'est ça qui me dérange ça me dérange aussi des fois de suivre la labellisation en fait voilà parce qu'en réalité ça éteint un peu justement les spécificités des territoires et en même temps ça challenge donc en fait voilà c'est assez ambivalent comme sentiment pour aller dans le sens de la dernière intervention qui était aussi un questionnement je disais le ZAN je trouve qu'on est enfin voilà on a pris le sujet par le mauvais côté parce qu'en réalité si on avait posé la question et accompagné techniquement les communes pour leur dire comment vous voyez votre territoire en 2050 ils nous auraient ils nous auraient peut-être parlé des stars mais ils nous auraient pas parlé de pourcentage et tout ça et ils nous auraient vraiment parlé de qualité de forme de comment on vit dans une commune et peut-être que en réalité on atteignait les objectifs vous voyez donc des fois notre attention est captée par d'autres informations qui sont parfois je dirais un peu montées en épingle alors que si on travaillait concrètement sur qu'est-ce que ça veut dire sur le territoire on dégonflerait quand même pas mal la baudruche et en réalité on se verrait qu'en plus on peut concilier la diversité des usages et pour poursuivre sur la question qui était ok on parle beaucoup d'urban de mobilité parce que c'était un peu les questions qui nous ont été amenées mais c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que le zéro artificialisation net la sobriété en fait ça s'adresse à des questions d'urbanisme au sens premier c'est-à-dire il nous faut avoir un projet pour les espaces bâtis mais en fait si on avait un super projet pour les espaces non bâtis les questions qu'on se pose qu'on se pose c'est-à-dire que si véritablement la valeur des espaces non bâtis soit d'un point de vue matériel et vénal soit dans la symbolique dans nos textes si on était conscient qu'il faut qu'on les préserve parce que c'est ce qui nous nourrit et que jusqu'à preuve du contraire on fait au moins trois repas par jour et que normalement ce qu'on a dans notre assiette est directement issu de l'agriculture on aurait un autre regard et c'est ça ce qu'on n'a pas il y a des territoires dans lesquels cette question elle se pose pas quand en Champagne ben vous en faites pas c'est dense voilà parce que en fait le moindre voilà le moindre hectare les moindres 3000 mètres carrés voilà sont je déteste dire ça mais le problème c'est que c'est ce qui parle aux gens sont rentables voilà mais ce qu'on ne comprend pas c'est que nous en avons besoin donc oui je suis d'accord et le projet enfin en l'occurrence le SCOT essaye aussi d'amener d'amener la matière là-dessus sur c'est quoi le projet pour les espaces non bâtis enfin pour voir ce que se fait dans les collectivités il y a aussi cette réflexion sur les stratégies de résilience à l'école et alimentaire pour faire aussi évoluer parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que les espaces sont naturels à l'école et à l'école c'est que la manière dont on déploie dessus des activités sont forcément bonnes pour le climat et pour nous-mêmes donc il faut aussi agir là-dessus mais clairement en fait c'est les deux filiers oui il faut un projet pour les espaces bâtis et il faut qu'il soit plutôt maîtrisé et oui il faut un vrai projet pour les espaces non bâtis on parle très peu et très mal de biodiversité et on n'a pas des deux qui le portent ça c'est un vrai sujet parce qu'ils savent parler d'urbanisme ils savent parler de ce sujet qu'on a abordé ce matin mais globalement ils n'ont pas l'impression que la dimension je ne parlerai pas là pour le coup l'agriculture c'est un peu différent mais pour la biodiversité on n'arrive pas et peut-être que nous aussi on a acheminé pour réussir à expliquer qu'il peut y avoir aussi des politiques publiques derrière et qu'il peut y avoir un projet politique pour ces espaces c'est pas un sujet technique c'est pas parce que biodiversité c'est un mot qui fait plus de trois syllabes que en fait c'est aux techniciens pas du tout et il faut que tout le monde s'en saisisse et dans la continuité de ce qu'on s'est dit aussi les acteurs et les associations On rebond donc on est en train de travailler à la définition de la stratégie biodiversité là on n'était pas muni donc là on a travaillé avec les acteurs sur plusieurs ateliers sur l'année 2024 avec l'ambition en 2025 d'arrêter la stratégie biodiversité on candidate à une marque nationale qui est aidé pour la nature avec justement l'ambition première celle de faire aussi percoler les enjeux de biodiversité non pas que sur les espaces forestiers agricoles mais aussi sur d'autres espaces aujourd'hui en tout cas un peu plus urbanisés un peu plus dense parce que l'enjeu est aussi là notamment en matière de continuité écologique donc là aussi l'agglo on monte en puissance y compris sur cette dimension de la biodiversité je vais juste répondre à une autre question sur les bonnes pratiques en gros et les communes de référence je ne suis pas certain qu'il faille imaginer une espèce de village des transitions pour justement rendre désirables et surtout accessibles et appropriables par tous la réalité de mesures ou de dispositions qu'on peut et l'Excel a très bien expliqué au final de façon assez simple comme monsieur Jourdain faire de la transition pour en sorte de la réaliser pour autant je pense qu'on a un peu en jeu de mettre en avant les initiatives que portent aujourd'hui les communes du territoire et elles sont nombreuses on pourrait prendre aujourd'hui axe par axe sujet par sujet les bonnes pratiques on a engagé dans le cadre de cette semaine climat pour la première fois un appel aux communes à ce qu'elles nous communiquent leurs engagements leurs actions leurs réalisations la budgétisation de leurs engagements aussi on a quasiment 130 communes sur les 158 qui comptent l'agglomération Pays-Bas qui nous ont répondu qui nous ont fait part de leur plan d'action de leur stratégie alors c'est la géométrie variable il y avait un questionnaire avec plusieurs centaines de questions donc à la hauteur aussi des moyens des ambitions politiques et des capacités à faire mais on voit qu'aujourd'hui des réalisations il y en a là où effectivement le Babelès il accorde c'est la capacité pour ces communes-là peut-être pour nous aussi l'agglomération à prendre notre part et à les mettre en avant pour assurer y compris au sein du Sénac agglomération entrée-lu un partage de bonnes pratiques des retours d'expérience et c'est à ça que sert aussi l'agglomération l'agglomération elle sert aussi à faire du lien entre les communes qui sont chacune dans leur couvert de nage et qui ne passent pas leur quotidien à dire ah oui t'as fait ça comme ça comment ? ah oui super le retour d'expérience ça marche donc effectivement on le sait et on le voit aujourd'hui on a là aussi des marques pro pour la question de la place du végétal donc bien évidemment ici comme ailleurs alors ici un peu plus qu'ailleurs en Pays Basque c'est un enjeu et c'est un défi aujourd'hui la question de la place on va dire de l'alternative végétarienne dans les cantines là aussi on a questionné nos communes là-dessus on voit qu'on a des marques de progrès aujourd'hui il y a des communes qui sont là aussi très en avant c'est pas uniquement une fois par semaine c'est plusieurs fois par semaine pour autant effectivement on a un enjeu une nécessité à aller encore plus fort après l'agglomération on est assez limité sur ces sujets-là parce que au-delà de l'accompagner à la structuration de la filière en amont ce qu'on fait aujourd'hui au travers de l'accompagnement à l'installation de maraîchers avec des dispositifs d'accompagnement aussi à l'agroécologie y compris pour le secteur productif de légumes et pas que en faveur on va dire de désestie de l'élevage et de la barniculture sur les particuliers territoires on aide aussi les acteurs de la transformation en particulier un acteur qui est positionné non loin de là sur le centre européen de prête travaille justement la transformation la sécurisation des gisements agricoles et qui approvisionne notamment une antenne qui alimente un certain nombre de cantines des communes du territoire pour autant effectivement en termes de contrepartie directe nous on n'enture pas les cantines des écoles c'est une compétence communale mais là je vous rejoins un vrai enjeu effectivement sur la montée et la prise en considération des enjeux de la pénétration des protéines végétales dans l'alimentation notamment dans la restauration politique et notamment dans la restauration de l'enfance et de l'application ça c'est le vrai marge de progrès et du mouvement et je complète pour la partie cantine parce que c'est une campagne que Bicis suit particulièrement parce que déjà en termes d'émission de gaz à effet de serre c'est un poste important c'est à dire que là on a vu l'agriculture donc on a juste la vision de l'agriculture l'alimentation en fait on ne sait pas parce que c'est c'est toute une dimension empreinte et comme Julien l'a dit tout à l'heure on est sur les émissions territoriales et donc on n'a pas en fait la vision on ne sait pas ce que c'est l'assiette basque on a une vision de l'assiette hexagonale mais je pense qu'elle est plutôt plus carnée que moins carnée et déjà l'assiette hexagonale est beaucoup trop carnée aussi pour des questions sanitaires on mange trop de produits animaux pas que en termes d'émission de gaz à effet de fleur donc il y a vraiment un enjeu vraiment à végétaliser beaucoup plus notre alimentation et pas que pour des raisons écologiques mais pour des raisons même de résilience et de souveraineté alimentaire c'est pas la même empreinte sol selon ce qu'on mange avec le régime actuel en tout cas le régime hexagonal actuel il y a EHLG la chambre agricole alternative qui a produit une étude montrant que avec l'augmentation démographique en 2050 si on a le même régime actuel il n'y a plus physiquement assez de terre pour pouvoir un jour espérer on est loin de la souveraineté alimentaire actuellement mais en tout cas si on voulait physiquement ce serait plus possible donc il y a aussi cet enjeu de souveraineté et les élus je pense qui sont tous attachés à l'idée de souveraineté alimentaire sur la partie végétalisation de l'assiette on est très très loin parce qu'il y a un peu l'équation rapide que la viande c'est l'élevage et l'élevage c'est les paysans n'ont pas touché en gros alors que l'essentiel de ce qu'on consomme comme produits animaux c'est quand même de la viande industrielle qui n'est pas du tout de la viande donc il y a véritable enjeu et les cantines pour le coup là les collectivités elles ont un rôle d'entraînement et d'exemplarité en touchant les enfants on peut toucher aussi les parents et ainsi de suite je pense à l'exemple c'est un peu l'exemple tarte à la crème mais bon de Mouansartou qui a mené une politique qui a créé un projet alimentaire territorial autour de la restauration collective alors ça fait 10 ans qu'ils bossent là-dessus mais ils ont produit enfin ils ont des études qui montrent que suite à la modification du régime alimentaire des enfants ça a modifié pas que le régime alimentaire des parents mais aussi de l'ensemble il y a un effet de diffusion et qui est vachement important et là pour le coup la communauté d'agglomération certes c'est pas elle qui pilote ça directement mais elle a pris la compétence alimentation qui accompagne la restauration collective et donc qui pourrait jouer un rôle moteur que pour l'instant je prends juste un truc illustratif pour montrer d'où on part quand on va sur la page de l'agglomération qui parle de la loi EGALIME et du projet alimentaire territorial le menu végétarien hebdomadaire a disparu il n'est même pas cité c'est une obligation légale depuis 2018 on a mené une campagne d'ici en 2022 pour batailler auprès des 10 collectivités qui ne respectaient pas le menu végétarien hebdomadaire donc ça on l'a gagné mais c'est le respect du minimal ego c'est à dire c'est pas et donc là maintenant on va batailler pour essayer d'accompagner les communes et les encourager pour passer du un menu végétarien à au moins deux mais ça peut être progressivement et sachant qu'après il y a menu végétarien menu végétarien parce que ce qu'on nous a dit beaucoup dans les échanges qu'on a eu bah oui mais nous on veut pas du gage végétarien alimentaire et c'est pas bon alors forcément si on sert aux enfants quelque chose qui est pas bon un truc ultra transformé parce que les équipes savent pas faire bah oui parce qu'il y a aussi un enjeu de formation des usiniers et puis aussi des personnes qui servent parce que si elles servent comme si elles ont elles-mêmes des a priori par rapport au menu végétarien qu'elles servent comme ça bah ça a un impact sur ce que les enfants mangent ou pas donc il y a vraiment toute une politique alimentaire à développer autour des cantines pour l'instant on sent que c'est pas forcément vraiment investi politiquement mais ça aussi l'agglo peut jouer un rôle de structuration c'est pas tout c'est les communes qui portent les cantines on est d'accord mais il y a un enjeu vraiment qui est pour le coup largement systémique il y a des enjeux en termes d'aménagement aussi sur ce qu'on peut envisager ou pas en termes d'alimentation et les cantines ça consère quand même beaucoup de gens et j'en profite là aussi je vous invite à visionner l'intervention de Marc Dufumé donc agronome ancien prof agro-paritech qui appelle à la structuration d'un grand plan protéine végétale je vous laisse découvrir la vidéo c'était particulièrement lumineux et engagé c'était lundi soir à l'espace de l'océan je sais qu'il y a encore des questions mais je sais que le temps file et que je ne veux pas vous maintenir pris merci beaucoup à tous n'hésitez pas à aller trouver les intervenants qui vont peut-être encore quelques instants merci 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 merci